Voilà, l'enregistrement est démarré, vous pouvez résumer la partie, pour l'instant, moi je mange. Résumé de la partie précédente. Après moult tergiversation dans le fort à Kodo, nos jeunes héros, Shinjo, à Kodo et Bayushi, décidèrent après avoir lancé un G2D que Bayushi irait à la chasse aux oiseaux tout seul, dans les montagnes. D'accord, et pourquoi c'est moi qui ai survécu du coup ? Parce que tu dormais. Voilà, je crois que c'est ça qu'on avait décidé Shinjo ? Oui. Voilà. Mais attention, Asako Miyoko veut un perroquet blanc. Exactement, ouais. Donc on t'a dit de ne pas prendre tes armes, parce que ça s'allait t'encombrer, mais de prendre une petite cage. Et un panier, un truc pour attraper les machines. Ok. Je suppose que je suis parti avec la moitié des Emine et l'état du fort, en mode, trouvez-moi ce piaf où je vous défonce. Alors non, seulement à Emine, que justement Shinjo a chopé, parce qu'il prenait un peu de bouffe dans le fort, du coup, moi j'ai découpé en tranches, évidemment ton personnage est intervenu, genre mais non, ils sont comme nus, il ne faut pas les traiter comme de la merde et tout, c'est des gens sympathiques. Enfin bref, un discours de prolo quoi. Tu sais que les prolos c'est ce qui te permet de survivre, hein ? Des espèces de sales prétentieuses. C'est affreux le peuple, j'en ai parmi mes gens, c'est affreux. Bref, donc évidemment, on t'a décidé que lui te sauverait la vie en t'accompagnant. Donc on l'a appelé Chico, parce qu'il fallait lui trouver un nom. Et qu'à ce moment-là, le logiciel Relestim, qui ne bug d'habitude jamais, lorsqu'on a mis les trucs japonais, nous a balancé un nom, justement, qu'il utilise pour des noms mexicanos. Et on a Chico. Techniquement, mais Chico, c'est un nom de dentiste tout à fait acceptable pour un japonais, hein ? Pour un 5R, quoi. Ah bah c'est sûr qu'il est à la pointe. À la pointe. Je pense que c'est un homme qui ne va pas manquer de mordants, hein ? Oui, bah il a l'écran, quoi. Voilà. Ah oui, par contre, on sait que cet individu, en général, était toujours enchaîné les soirs de pleine lune. Par son père, on ne sait pas pourquoi. Justement, c'est bientôt une pleine lune quand tu vas partir avec lui. Ah ouais, vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de Bayouchi jusque-là, du coup, vous dites, on va l'envoyer tout seul dans la montagne sans arme avec un truc chelou. Tu n'es pas sans arme, tu as toujours ton wakizashi. Attends, il faut bien que tu prouves que tu es quand même dans la haute société. Ce n'est pas genre déshonorant d'utiliser un wakizashi pour se battre ? Si tu n'as que ça, non ? Louche. Bon, allez, d'accord, tu peux prendre ton katana, si tu veux. Vraiment parce que tu es ta fiole, hein ? Comme quoi, les flics ? Ou alors, ils te laissent prendre le wakizashi, mais puis en deux. Y'a Eda qui est passé par là, clic, ça c'est fait. Non, par contre, il y avait... Comment elle s'appelle ? Il y avait la tutrice, je crois, qui avait décidé de faire un duel avec la tutrice des enfants de Shinjo, qui voulait faire un duel avec Bayouchi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la couleur du riz à la base. Ouais. Voilà, ils voulaient faire un... Vous avez fait quoi comme Kari pendant cette partie ? Il ne fallait pas laisser ton perso à Obi, du coup on l'a surexploité. Ah, on s'est lâchés, c'est sûr. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, ton personnage a développé la polygamie, avec les hommes. Non, ça ne s'appelle pas de la polygamie, ça s'appelle de l'amitié virile, et c'est parfaitement acceptable auprès des... entre samouraïs. Ah oui, ce seul l'est. C'était pas un samouraï, c'était encore un émine. Oui, toujours le côté j'aime le peuple, etc. Non, non, c'était un état, c'était un état. Ah pardon, excuse-moi, je voyais trop. Bah oui, oui, du coup. Bah déjà qu'on souffre... C'est le coup du... Tu sais, parfois, Bayouchi a des moments d'hésitation, il est en mode dans quelle étagère, tu vois, tout ça. Bah déjà qu'il y avait Coutelier, c'était... C'était proche. Et sinon, on peut avoir un vrai résumé, non ? Alors, pour un vrai résumé... C'est dommage, c'était bien parti. Bon, après, un résumé. Donc en gros, tout le monde était réuni dans Forakodo, donc carrément un régime en lion, etc. Les Shinjo et ses enfants. Tout se passait bien comme le meilleur du monde, car un lion qui faisait un poste de garde, justement, on faisait les travaux, etc. Pendant la nuit, tête tranchée. On enquête, etc. Tu participes à l'enquête. On trouve rien. Et le soir, en fait, le soir tombé, donc un peu de suspicion, un peu partout. Alors, à savoir quand même qu'ils ont soupçonné d'abord qu'un traître ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc évidemment, bon, t'as été suspecté tout de suite en tant que scorpion. Bon, comme on l'a vu que le coup était bien fait, on s'est dit que ça pouvait pas être un magistrat. Du coup, on a suspecté ton état, parce que coutelier, couteau, tranchée, enfin bref. Donc, on a suspecté, du coup, un lion a suspecté et accusé la... Comment s'appelle ? La... Touchuri... Non, c'est... C'est Utaku... Kimli. Kimli, voilà. Qui lui a prouvé par A plus B qu'il se trompait réellement ? C'est-à-dire, en gros, ils se sont battus et il a gagné. Et le soir même, alors que Shinjo et moi-même discutions tout en... Justement, en faisant nos rondes afin de patrouiller, à ce moment-là, nous sommes attaqués par... Et je laisserai Obi te montrer ça sur le jeu. Après avoir esquivé le premier coup, enfin, plutôt que son mari ait encaissé le premier coup, parce que le mari de Shinjo était là. À ce moment-là, nous sommes déchilés dessus. J'ai fait 50 points de dégâts. Direct. Après, voilà. Donc, du coup, malheureusement, cette bête a pas mal d'attaques. Du coup, elle m'a défoncé la gueule en un coup ou deux. Mais bien. Du coup, Shinjo s'est défendu, défendu, s'est battu. Suite à ces cris d'alarme de « Oh, bon Dieu, on va tous mourir dans d'atroces souffrances », le régiment lion est arrivé à tirer sur cette saloperie qui, justement, au lieu de détruire cette saloperie, elle s'est enfuie dans les montagnes. Voilà ! Et donc, la compagnie lion, avant de partir, justement, on lui aura juste demandé s'ils pouvaient au moins découvrir le nid de cette saloperie, qui sont sûrement plusieurs. Et ils vont dire « Ok, on va découvrir le nid, puis après, nous, on se casse. C'est à vous de vous débrouiller pour le détruire. » Tu te rends compte que t'es en train de saccager le mariage de l'impératrice avec tes conneries ? Ouais, mais là, tu verrais la merde qu'il y a là, mais ça donne pas envie d'y crécher, hein. C'est chez toi ! Ouais, et encore, j'aurais une troupe pour pouvoir me défendre, mais on est d'accord, j'ai aucun soldat, j'ai juste Saito dans l'idée et quelques samouraïs, dont moi et Asako, et vous que vous êtes là. Du coup, tout le monde est en train de se barrer parce que ça a cassé l'ambiance, mais un truc bien monstrueux, hein. Donc, du coup, tout le monde se barre. Les enfants de Shinjo, genre, bon, on va peut-être les barrer, la vie de fait bien fait. Tout le monde se casse, tu vois. C'est comme quand il y a une fête et fini, qu'il faut nettoyer. Et ben voilà. Et du coup, on se retrouve, nous, à nettoyer ta merde. Techniquement, vous deux, vous êtes pas obligés. Moi, je suis alité comme apport, c'est-à-dire que je peux pas y aller. Alors, techniquement, ils sont obligés parce que c'est un ordre impérial depuis au moins 1200 ans de tuer ces créatures. C'est quoi ces créatures, du coup, leur nom ? Fléau du ciel. C'est un nid. C'est un truc super moche. Ouais. Mais le truc que tu vois, et donc, justement, le mari de Shinjo qui est un membre du crâne nous a expliqué plus ou moins ce que c'était, que ça vit plutôt en famille et que ça doit être sûrement dans une petite grotte au-dessus du fort, dans les montagnes. C'est sûr, si vous avez entendu, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Voilà. Et qu'on peut pas leur péter la gueule comme ça parce que tous les gros dégâts qu'on s'est faits, moi, j'étais super fier de moi, 50 points de dégâts, tout un gros truc, eh ben, ça m'obtri pète puisque ça se régène comme un porc et surtout, si t'as pas du jade, tu leur fais que dalle. Du coup, il faut qu'on trouve de la poudre de jade qui coûte une fortune pour qu'on mette sur nos armes, ça fout deux, comme ça, tu peux frapper deux coups. Après, il faut remettre de la poudre sur ton armes, refrapper deux coups jusqu'à l'achèvement de chaque bête. Mais, Bayou Shisama a désigné que lui, il irait tout seul et sans poudre. Voilà, c'est ça qui m'a défoncé la gueule parce qu'elle a double attaque et elle m'a défoncé la gueule mais en deux coups mais 50 points de dégâts. Ah ouais, c'est une seule gueule. Ah ouais, mais elle fait super mal. Surtout qu'en plus, ça vole en hauteur, ça plonge, ça a une attaque gratos, ça te défonce la gueule et après, bon, ça a moins d'attaque mais quand même, ça fait super mal. J'ai survécu que parce que je me suis foutu en défense totale. Ouais, alors que moi, j'ai juste fait juste une attaque. Du coup, elle m'a attaqué et elle n'a pas aimé. Et ça peut être utilisé ces choses-là ? Genre, je ne sais pas, moi... Tu les as anonis ? Non, enfin... Oh, on sent le côté scorpion là, vas-y, libère le Maotsukai qui est en toi. Non, je ne vais pas faire de la Maotsukai et pas ces choses-là mais tu vois, une petite armée de grues qui tout d'un coup se fait attaquer par des créatures comme ça, ça peut être très drôle. Genre, et si au lieu de les buter, on déplaçait leur nid sur le chemin ? Alors, je pense que si tu fais ça, à quoi on te tue et ils se suicident après ? Ah 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 ! Mais si, il essaie de délever une arme, il meurt des hémorragies ! Bon, tant pis, on va devoir faire le travail des lions à la place des lions. C'est des petits trucs que vous avez oubliés quand même, par rapport au sort du du soldat qui avait été tué. Il s'est relevé ? Non. il a bouffé la tête ah oui il a mis des petits coups bah il faut dire qu'il a été décapité mais on a retrouvé sa tête que le lendemain bon pendant les travaux de la tour on a dit ah tu vois un truc qui traînait par terre du coup on a confessé à ton état évidemment à côté de faire une petite analyse technique très pratique d'ailleurs on t'en remercie et du coup au final il a bouffé il l'a fait quoi il l'a juste décapité parce qu'il était là sur le chemin il l'a décapité puis il a mis des petits coups en fait dedans une sorte de lacération permanente sur le visage à moitié bouffé je crois et c'est tout il y avait un autre truc à côté de la tête il y avait quoi à côté de la tête il y avait rien si tu te rappelles toi ? attends je regarde mes notes non il y avait que la tête ton autour il n'y a pas que ça alors odeur nauséabonde morceau de quelque chose ah si morceau de quelque chose fin, petit, brisé en morceaux comme si c'était du papier un peu plus dur reconstitué de cassacinement deux couleurs différentes une foncée une claire du coup on te la montre un t'as demandé ce qu'il c'était on a demandé à tout le monde personne sait ce que c'est oh putain est-ce que ce serait quelque chose que quelqu'un aurait pas claqué là pour faire attirer ces bestioles tu sais genre une sorte de d'odeur un truc bah peut-être putain donc du coup il y aurait quelqu'un qui m'en veut non c'est vrai c'est pas possible ça voyons je comprends pas comment c'est possible il faudrait être fou pour s'en prendre un lion quand même et surtout à celui-là il faudrait qu'on ait dans l'équipe un chou ganja parce que le nombre d'enquêtes qui seraient résolues plus rapidement avec un chou ganja quand même ça nous aiderait vachement bah à un moment on était censé en avoir un ah bon non avant qu'on arrive il y en avait un dans l'équipe non euh oui peut-être tout il est jamais venu ouais c'est un peu l'idée du coup on te montre l'objet si ça te dit quelque chose et est-ce que l'odeur vient de l'objet c'est une très bonne question parce que la la pièce était ah oui euh en partie alors après est-ce que c'est lui qui est originaire de l'odeur ou est-ce qu'il a juste absorbé cette odeur et il et il a il a il a comment dire réitère oui c'est pas vous pouvez pas faire la différence cependant c'est pas la seule odeur que vous sentez sur l'objet voilà il y a aussi l'odeur du matériel enfin du matériau du matériau ouais et l'odeur du matériau alors elle ressemble à quelque chose qu'on connaisse genre ça ressemble à de l'oeuf pourri ça ressemble à de la viande faisant des ça ressemble à si c'est cassé c'était une fiole je pense le matériau en lui-même c'est une forme de bois c'est quoi je veux dire en 1D si tu veux on est de quoi en 1D en intelligence pure je me suis bien j'avais pas beaucoup en intelligence mais non c'est normal tu nous avais dit que c'était un truc très léger en fait genre papier solidifié un truc comme ça ouais ça se brise très facilement en fait donc j'ai cramé un point de vide s'il m'en reste après toutes ces conneries ah oui oui t'en restes pour euh non mais t'as rien glandé pour augmenter mon G et du coup là je peux utiliser un grand G vu que c'est l'intelligence pure oui 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 tout à fait wow tout ça oh je suis en forme oh je vois que c'est toi-même glorieuse oh la la ah ouais non tu t'as aucune idée qu'est-ce que ça peut bien être c'est transparent oui non non en fait il y a un côté qui est blanc et un côté qui est plus foncé mais foncé parce que ça a été taché par un produit est-ce qu'il y a l'autre enfin en fait quand tu dis que c'est cassé c'est genre il y avait deux extrémités ça a été cassé en deux ou c'est juste à l'impact du coup il y a un côté qui s'est ouvert alors imagine des confettis en fait produire un objet avec et chaque confetti alors ça te prendrait des heures et des heures quoi et chaque confetti a un côté un peu clair et un autre un peu plus foncé et voilà en fait si vous prenez les plus gros que vous trouvez en les touchant à peine vous allez peut-être pas se demander vous allez peut-être pas le faire vous-même vous allez peut-être demander à l'état de le faire parce que ça vous dégoûte un peu et voilà dès qu'il les chope il est capable de les attraper sans qu'elles se brisent mais en y mettant un tout petit peu de force effectivement elles se brisent et donc chacun de ces trucs est un contenant ou c'est juste des espèces de confettis un peu bizarre non c'est juste des espèces de confettis et effectivement peut-être que l'ensemble des confettis faisait quelque chose puisque tout ça ça vient pas de nulle part du coup il doit y avoir un contenant quelque part alors c'est peut-être les confettis qui forment le contenant donc je vais demander à mon état de jouer au puzzle tu vois 50 000 pièces toutes qui cassent fais-toi plaisir à la fin t'as gagné d'XP mon gars ouais ouais alors le truc c'est que c'est ça c'est un peu l'idée puis en plus il y a probablement des morceaux qui sont au milieu de la poussière et qui sont partis qui sont partis avec le vent et tout ça parce que c'est relativement assez léger ou les pluies peut-être donc toujours est-il que donc là en fait vous êtes vous êtes le matin après l'attaque donc à Kodo tu es enfin vous avez fini le briefing de vous avez fini le briefing de guerre on va dire où il a été décidé de d'envoyer les lions à la enquête pour trouver le lit de ses créatures Otaku Kim Lee est parti avec les gamins très rapidement et les a alors je sais pas quelle est la destination que tu leur as demandé de prendre est-ce qu'ils s'éloignent au juste pour se mettre dans des villages pas très loin à l'abri ou est-ce que tu les renvoies carrément à seconde cité ou carrément chez toi chez N'Josia dans les villages à proximité quoi d'accord ah et si Maman est bonne il y avait Shinjo et sûrement Bayushi qui devaient partir en poney pour aller acheter de la poudre en fait pour les armes ouais ça c'était la mission qu'on avait ouais pour que le temps que eux les découvrent comme les lions découvrent eux en gros est le temps de trouver acheter et repartir en fait et en gros qu'eux reviennent les lions à mon avis ils devraient partir on défonce la bête on est victorieux on la ramène en trophée au mariage comme cadeau alors c'est le trophée on sait pas encore on s'invite d'odeur et on les ramène tous j'ai une question on est vivante comme ça c'est plus drôle sur le garde qui est mort il est mort où en fait sur le mur dans l'intérieur quelque part sur le mur d'enceinte en fait t'as l'attaque en hauteur et la pièce on a trouvé ces objets là en fait c'est dans la tour qui est défoncée en fait au dernier étage du coup en fait c'est une sorte de nichoir en fait ce qui a attiré notre attention c'est qu'il y avait le toit et puis d'un coup il n'y avait plus de toit on s'est dit mais on pouvait accéder en fait à cette partie la veille il y avait un toit et le lendemain matin il n'y avait plus de toit c'est ça ? ouais c'est si lourd que ça cette bestiaire ? en fait si tu veux il restait un semblant de toit là-haut et puis quand t'es rentré dedans ça s'est effondré quoi d'accord c'est tout à fait possible que quelqu'un soit venu casser la truc ça l'attire du coup elle essaye de faire son nez dans le coin enfin tu vois il y avait peut-être cette idée là bah ce qui est bizarre c'est que ça c'est des espèces de cotillons enfin de machin ils ont été trouvés dans la tour à côté de la tête exactement pourquoi dans la tour ? parce que c'était un truc en hauteur pour encore nettoyer pour tuer le garde du coup ça aurait été non je pense pas je pense pas que c'était pour tuer le garde je pense plus que c'était pour foutre la merde dans le fort et du coup l'idée c'était d'attirer la bestiole sur le toit et puis en mode dès qu'elle verra quelque chose elle l'attaquera exactement parce qu'elle en fait son nid du coup elle va bouffer tout ce qu'il y a autour de lui je crois est-il que donc Otaku Kimli et les enfants sont partis une escouade de lions qui savent se débrouiller en montagne sont partis également il va rester les lions pour utiliser les tambours oui oui les lions qui savent utiliser les tambours ne partent pas ils sont pas fous alors moi moi j'en donnerais bien moi j'en donnerais bien à tout ce qui est là pour faire la garde et des choses comme ça de 1 ne jamais être tout seul on avait réuni tout le monde avec Focus le ciel entre autres on réunissait les gens en fait en ce moment en fait jamais personne ne sort tout seul c'est par paquet de 3 au minimum et surtout ne pas se mettre en hauteur et tout ce qui n'est pas activement combattant reste à l'intérieur et ne sort pas en moins d'extrême nécessité ouais mais c'était ce qui était prévu parce que le mari de Shinjo justement nous a expliqué comment fonctionnait un peu ce genre de bestioles du coup on avait organisé on va dire la stratégie après par rapport à ce qu'il nous avait dit ouais alors moi je voudrais juste qu'on insiste vraiment que les gens sont au moins par paquet de 3 non mais de toute façon s'il y a besoin de chercher un truc dehors on verra il y a un autre intérêt qui est que si c'est quelqu'un qui l'a attiré là quelqu'un tout seul ça se verra beaucoup plus facilement si les gens sont censés être par paquet de 3 tout à fait très bien pensé donc Shinjo et 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 Yushi ça me fait penser ça me fait penser il va nous falloir de la thune pour acheter ça non ça ne doit pas être donné de la poudre de le jade est-ce qu'il y a enfin les les idas ils ont beaucoup ce genre de choses non parce que c'est justement c'est des marchands idas qu'on doit aller voir du coup c'est pas les seuls qui auront ça mais c'est probablement eux qui l'auront en plus grande quantité et l'oublie vite peut-être après c'est pas dit que des marchands on va dire affiliés au clan du crabe mais et mime et mime on n'en est pas ça oui ça peut être possible aussi quoi mais du coup en même temps si on y réfléchit des crabes si tu leur dis on a des onis à défoncer et que c'est des samouraïs il y en a la moitié qui auront une grosse envie de jouer avec leur gros bâton non tu sais catch up quand on est à l'onis tu risques de crever donc faut vraiment qu'ils aient un bon honneur parce que sinon c'est ton problème c'est pas le mien ouais mais quelque part ça fait aussi partie un peu de l'honneur du clan et dire que les crabes sont venus et ont aidé les lions tout ça ça te fraché mais nous tu vois c'est un petit truc qui peut nous donner un moyen d'obtenir de l'aide expérimentée et attend alors si tu fais cette idée là je suis pas très 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 loin il y a un petit fort de garde qu'on avait trouvé avec le Ida tu te rappelles là ouais voilà et je suis qui est destiné justement à être marié je crois avec on est d'accord que quand on l'avait rencontré ce type là trafiquait un peu avec Otomo Akio enfin c'est ça et en gros il se faisait chier il était envoyé là en gros parce que soit il avait raté du coup c'est vrai que si tu vas avec cette idée là bah Yushi ce qui est intéressant c'est que si il leur retire la gloire parce que c'est vraiment eux qui vont nettoyer le truc qu'ils seront donnés à fond peut-être que du coup lui peut pousser un peu haut un peu plus haut et sortir de de ce poste de con là ça peut être un argument si tu veux les motiver le bon procédé voilà tu leur dis vous venez parce que vous avez une expérience etc vous réussissez bah je veux bah moi mon personnage Akodo c'est pas n'importe qui il a participé à la victoire de Calani il va se marier donc en gros avec le même mariage comme lui sa femme en plus vu que c'est une bourrine à mon avis elle va sûrement le motiver aussi au pire on peut demander à Kim Lee à Otaku Kim Lee de venir aussi le l'asticoter pour le traiter de moviette s'il le fait pas la faute d'allier je rappelle elle est revenue elle était blessée on savait pas ce qu'il s'est passé là-bas elle est peut-être plus blessée qu'elle justement on s'attendait à retrouver un guerrier avoir trouvé un Udi Jambiste ou une connie comme ça ça va pas nous aider il faut bien un appât bah en même temps une mort honorable c'est mieux que d'écrire pire pendant dizaines d'années en mode handicapé non ? Kouken tout à fait en tout cas le mec s'est passé plein un manche parce que mais Otaku Kim Lee il a dit ça va il gère dans les combats bah voilà pour une fois qu'elle complimente quelqu'un c'est que le type doit quand même bien gérer bah du coup vous faites un crochet par lui et puis vous voyez ce que ça donne Otaku Kim Lee n'est pas encore parti vous partez un petit peu avec elle il est artiste et puis hop ensuite elle remonte et vous soit vous revenez avec soit vous allez chercher autre chose il ressemble à un plan donc plus que le cigare et la voiture avec le gros black avec un T ça évitera ça évitera qu'on sacrifie ou que tu perdes tes guerriers inutilement quoi en fait non je vais le dire en train te lance pas trop de fleurs je te rappelle que je suis à l'initiative de ce plan sans déconner il va pouvoir là il commence à avoir pas mal d'idées et tout on sent que le Bayouchi il est revenu en forme et si ça continue il va être indispensable à l'équipe il faut qu'on fasse gaffe Shinjo le truc qui est pas mal c'est que dans vos plans il y a des bonnes choses mais vous en parlez trop en fait et que du coup ça me laisse trop le temps de prévoir comment vous avoir en fait vous devrez pas en parler en public devant moi l'important c'est qu'on s'amuse tous donc bref vous vous préparez donc vos montures pour pour aller où vous voulez ouais c'est une idée je vérifie qu'il n'y a pas d'espèce de poche à base de ces trucs bizarres sur nos selles ou je sais pas quoi pour yeter une bonne surprise je vais pas franchir les portes du fort je prends mon otachi tout je prends la totale je m'en dotais on a pas de soucis est-ce que ton état est avec toi ou tu l'as laissé au fort par contre une bonne question c'est une très très bonne question techniquement je préférais qu'il vienne avec moi parce que globalement voilà mais ça m'a pas l'air ça m'a pas l'air excessivement secure non plus du coup s'il reste à l'intérieur il y a peut-être plus de chances de survie c'est surtout qu'il reste de te ralentir en fait aussi bah ouais en plus il n'y a pas de cataclopes du coup ça va être compliqué et puis il peut servir de soigneur en cas d'extrême urgence sachant que moi de mon côté je lui demande de noter toutes les allées et venues d'accord les gens qui se déplacent tout seul tous les gens qui se déplacent en groupe avec quel groupe parce que c'est tout en même groupe tout ça bah lui sera tout seul pas trop se déplacer en fait alors tu te mets dans le postage parce qu'il y aura un cheval pour lui aussi que vous êtes un poney mais s'il est à pied du coup ça vous ralentir non mais il vient pas avec nous d'accord le mari de le mari de Zia va partir aussi va profiter du trajet pour faire un petit bout de chemin avec vous puis il vous abandonnera à un moment pour se diriger vers la demeure chez Zia quoi oh non mon pauvre mari il s'en va ah bah oui ouais j'ai l'impression que c'est mieux pour sa santé ah mais c'est un idole il est pas en carton pas chez lui on peut supposer qu'on peut supposer vous commencez à avancer très rapidement vous allez croiser une samouraï qui elle monte vers le fort on la reconnait ou pas ? de Katelyn Yon ça sent le message c'est Kitsumei oh oui on connait elle ah oui c'est la c'est celle c'est la la Kitsou ouais ouais ah bah tiens elle est pas toute seule en fait c'est celle qui va se marier avec le frère de Bayouchi tout à fait elle est avec ton frère Bayouchi Takoyoshi ça va au bon moment ça fait plaisir Onnisan quel bon vent vous portez là et surtout qu'est-ce qu'il fait là c'est plus ou moins ce que sous-entend ma phrase en fait oh mais j'accompagne j'accompagne Kitsumei dans son devoir Bayouchi Takoyoshi c'est bon c'est pas bon que tu fais sa phrase quand même alors attends une toute petite seconde hop 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 c'est quoi son nom Robert j'aurais pas jamais me rappeler son non mais c'est bon j'ai marqué d'avoir fait j'ai marqué famille accompagne d'un frérot Shugenja enculé c'est pas ce que j'ai pris c'est aujourd'hui Kenjiro Soshi Soshi Kenjiro ma foi Kitsumei est-il inopportun de vous demander quelle tâche vous amène dans ces contrées reculées je tiens une promesse à un ami à Kodo Eki-sama il m'a demandé de le joindre de temps en temps à son corps pour l'aider à comprendre les méandres qui entourent son ancêtre et j'espère apporter un peu de culture au coup d'ennemi avec moi ma foi voilà qu'il y a une excellente nouvelle Kitsumei Sama vous arrivez à point nommé où je suis certain que Kekodo un Shugenja n'arrive jamais en avance ni j'allemande pas oh là là je m'y attendais un peu mais surtout quand on te dit toujours Kitsumei je m'y attendais Kitsumei Sama sera sans le moindre doute heureux de vous voir il est actuellement alité à cause d'une mauvaise rencontre et je pense que vous voir le déridera il y a de plus une votre venue à tous les deux Shugenja Sama et Forte opportune nous avons depuis hier un problème d'honi qu'il va nous falloir régler et peut-être que vos compétences et connaissances vont nous sortir une grosse épine du pied Shugenja Sama enfin plutôt que peut-être je vais dire plutôt un truc genre ah non pas douter vos connaissances et compétences vont nous sortir une grosse épine du pied Shugenja Sama en question est un là c'est le joueur qui n'a pas retenu Enfant du ciel c'est ça ? ouais c'est écrit sur le titre de l'image mais pardon j'ai le nom du ciel tu les a un petit peu inquiété quand même ton frère ton frère est un peu en mode ouais bon je vais aller me tirer vite dès que c'est possible Kitsumet n'a pas l'air d'avoir branché plus que ça je vous rassure je vous rassure Shugenja Sama nous ne vous nous imposons pas de non c'est insultant de dire ça nous nous sommes essentiellement intéressés par vos connaissances et vos compétences pour l'empêcher de nuire nous nous avons bon espoir de trouver quelques crabes qui seraient tentés à l'idée de directement la créature bonne chance dans votre recherche d'agoyashi Sama nous allons rejoindre de ce pas d'agodoichi Sama pour seconder t'as l'objet avec toi peut-être Bayushi j'ai quoi l'espèce d'objet bizarre on sait pas ce que c'est non je pense que c'est plutôt en forme mais justement c'est ce dont je voulais parler en fait il y a peut-être quelque chose que vous pourrez identifier pour nous une espèce d'objet composé d'un copeau de quelque chose qui ressemble à du papier fin et un peu durci Akodo Sama pourra sans nul doute vous montrer l'objet vous pourrez peut-être identifier de quoi il s'agit et savoir si ça peut nous être utile ça a été trouvé dans le le nid de la créature enfin si on peut appeler ça un nid oui je comprends ils vont ils vont vous saluer continuer leur route avant qu'ils partent il y a juste un truc oh je manque à tous mes devoirs Samurai Sama je vous présente Shijo Sia Sama que je ne doute pas que vous connaissiez de nom elle est chargée elle est chargée d'organiser les mariages du jour de l'an nul personne à seconde cité n'a jamais entendu parler de Shijo Sia Sama je vous souhaite du coup la petite caramane qu'on avait elle avance lentement le la petite caramane qu'on avait avance lentement non ou on avance rapidement non je considère que vous l'avez croisé vraiment juste après avoir quitté le fort vous avez fait 200 mètres sinon je les aurais escorté jusqu'au fort ouais bah en fait ils continuent et très rapidement ils entrent dans la zone où il y a les lions qui sont en train de ranger pour essayer il y en a une partie qui va descendre un peu plus au sud enfin au sud de la montagne et une autre partie qui va rentrer à l'intérieur du fort et donc bon quand il sommeille il passe à côté il y a beaucoup de lions qui évidemment s'arrêtent et la saluent pour la respecter il y a clairement un profond respect entre des soldats lions vis-à-vis d'elle quoi bien qu'elle est relativement jeune ton perso avait déjà rencontré mon frère directement Shinjo ton perso avait déjà rencontré directement mon frère il me semble que la seule fois où je l'ai vue peut-être c'est quand t'avais fait ta crise ou pour soigner quelqu'un je crois c'est impossible mais oui t'es un cauchemar ouais mais en fait généralement j'y allais tout seul non je me rappelle pas que t'avais été là en fait c'est pour ça il me semble que tu lui en as parlé alors que tu lui l'as croisé peut-être ouais peut-être je sais plus je lui en avais parlé de toute façon parce qu'il a été rajouté au mariage mais je m'en rappelle plus si t'es bref c'est pas très grave non c'était juste par curiosité en fait j'apprécie toujours autant un petit peu donc votre destination c'est quoi au final je pense que l'idée du fort là est pas mal en fait le fort d'un codo de quelques troupes la probabilité de trouver du jade enfin la poussière de jade là-bas elle est relativement faible vous savez ouais vous vous en doutez quoi mais est-ce qu'on aurait le temps de faire ça plus aller dans une ville où il y aurait des marchands parce que globalement un fort comme ça il devrait y avoir une ville avec des marchands pas très loin vous voulez que ça prenne un peu vous avez le temps de tout faire c'est pour ça que vous avez des chevaux je précise que j'ai un cheval vous n'avez que de vigueur poney c'est pas faux c'est vrai merci de la correction mais est-ce que vous vous donnez une semaine pour trouver tout vous vous donnez trois jours vous donnez quoi parce que voilà effectivement en six mois vous allez trouver pas de problème mais voilà d'ici là Kodo il sera peut-être en sushi quoi voilà mais non il sera pas en sushi pour si peu sinon on se sépare et puis moi je vais chercher le jade je vous déplace plus rapidement au moins que le fort du crabe soit plus loin le fort du crabe il faut traverser le fleuve donc c'est quand même pas tout proche pareil mais ça forme un triangle par rapport à où vous êtes quoi si on voulait tout faire ça serait estimer à combien de tours combien de temps je veux dire de toute façon attendre le fort c'est au moins une bonne semaine Bessol il n'a quand même pas hésité à attaquer un groupe de trois mecs donc qu'elles sont près de patrouille et tout ça je dirais c'est une semaine si vous faites tout c'est à dire alors c'est quoi l'autre ville que vous visez à part le fort pour trouver le jade c'est pas la ville la ville grue qui était au nord bah si les deux les fours jumelles les fours jumelles d'accord ok comme je ne suis pas très bienvenu dans le village de la menthe en gros ouais c'est ça vous allez avoir si vous voulez aller au fort où il y a le crabe c'est une semaine si vous voulez faire de chez le crabe à chez les grues c'est une semaine pour approximatif quoi à peu près et si vous voulez faire ça fait deux semaines et ça fait ça fait cinq jours de retour ça fait presque trois semaines ça va faire un petit peu moins de trois semaines alors que si vous faites directement la ville grue vous en avez pour dix jours donc un peu plus d'une semaine alors dans l'idéal ça serait bien de tout faire mais trois semaines ça commence à faire vraiment du coup avec un monstre paré au panache surtout qu'il est peut-être seul si vous faites ça en divisé par deux c'est à dire qu'il y en a un qui va avoir deux semaines pure et un autre qui va avoir dix jours et donc au bout des deux semaines vous aurez et le crabe s'il est venu et le jade si vous en avez trouvé dans l'idéal ça serait bien de le faire quoi ouais sauf que ça veut dire qu'on divise nos capacités de survie par deux enfin voyons vu la réputation que j'ai il faudrait être fou pour s'en prendre à moi on a envoyé un honnit sur un guerrier vous allez sur des sur des territoires grus sur le genre du trajet ils sont gentils grus des gens honnêtes j'ai pas d'embrouille avec eux pour l'instant parce qu'ils sont pas au courant de toutes tes manipulations quand même mais je t'ai dit Sinjo maintenant il faut que tu développes une école de courtisans ils seront pas très doués les courtisans parce que pour l'instant tout à fait il a fait des flops à l'heure mais bon l'avantage du courtisans c'est qu'il a fait des flops pendant 10 ans mais il a fait tout au fessé c'est des courtisans assassins ça marche très bien ils organisent des mariages et c'est ouf mariage d'assassins voilà c'est ça première technique assassin du mariage voilà quand vous tuez quelqu'un qui a participé à un mariage dans la nuit dans la journée d'avant vous gagnez un géant au dommage et au toucher voilà je reviens bah et sans déconner tu dis que que t'es pas doué mais pour quel était l'objectif parce que si l'objectif comme dit les obis c'était les assassinats putain t'es toujours en vie personne t'a accusé officiellement en tout cas bah c'est nickel t'es vachement doué moi je dis ça mais à mon avis il y a du clan chouchoureux du scorpion qui doit l'orgner sur toi personne ne m'a encore accusé officiellement pour l'instant parce que c'est les rumeurs ça circule sévère oui s'il y a un seul mort au moment du mariage de la gouverneure avec le fils d'impératrice là à mon avis tu risques assez beaucoup je pense qu'elle risque un autre déchir à travers de la gueule parce que là tu maries en plus tes collègues ah bah oui mais t'inquiète pas Kodo c'est toi qui mourras ah ouais parce que j'ai pas envie de nettoyer la merde après bon du coup je vous laisse réfléchir sur la question de par où vous voulez aller vous avez le droit d'envoyer si vous voulez séparer en gros il y a une semaine et une semaine oui il y a 10 jours et deux semaines je crois il l'a dit et deux semaines pour le fort ah ouais quand même t'as fait long ça dépend t'as vu avec les montures parce que du coup si c'est moqué pour le 3j plus long ça peut peut-être réduire un peu la durée non ? ouais non mais les gars je vous rappelle que le MJ nous enjoint à ne pas du tout discuter pendant sa présence j'ai un user reconnu dans mon chat qui a pas changé son nom dans mon liste comment tu fais pour faire un chat multiple tu fais ajouter un chat tu sélectionnes les gens qui participent ce que j'aime bien c'est que dans votre idée à Kodo il sait pas quand est-ce que vous revenez du coup parce qu'il sait pas quelle route vous avez pris quel plan au départ plus ou moins quoi après à voir bah ouais mais là vous l'avez pas dit vous avez pas vu la conversation de on fait ça mais ils ont tel parcours est-ce qu'ils le disent au frère de Bayushi pour qu'ils puissent le faire se mettre le frère de Bayushi il est parti quelque part je me dis que c'est pas forcément plus mal parce que du coup si effectivement ce qu'on suppose ça viendrait qu'il y aurait peut-être un thread qui aurait dans le coin ou un ninja ou un mec planqué on aurait l'effet de surprise ouais comme tu dans tous les cas Kitsumei tu as Asako Miyoko qui vient nous voir et qui te dit Hakodouichi Sama j'ai le plaisir d'annoncer que Kitsumei Sama voudrait vous parler est-ce que vous vous sentez capable de lui parler si je m'en sens capable oui 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 elle va peut-être pas dire sentir capable parce que ça serait elle va former ça autrement mais elle va te dire si si t'es pas suffisamment préoccupé ou un truc comme ça elle va pas forcément sous-entendre que tu es faible ok je la remercie de sa délicatesse je me mets sur mon séant ok donc arrive arrive donc Kitsumei elle t'a aussi annoncé la venue du scorpion j'ai zappé ok effectivement à Kodou Ichisama je vois que vous avez été confronté à mille périples oui malheureusement nous avons été attaqués par un oni volant et malheureusement je n'ai pu lui faire de dégâts n'ayant pas une arme adaptée sauf que lui avait l'arme adaptée pour me faire des dégâts très bien du coup est-ce que vous je suppose que vous prendrez vous accepterez volontiers l'aide des Camilles pour vous relever avec très grand plaisir j'ai n'osé vous le demander afin de ne pas vous presser non plus et ni ni vous obliger alors ouais ouais elle t'a quitté ça va ça donc attends elle va faire 22 points ok je mate ça te fait combien j'avais 49 moi 22 ça me fait 27 27 du coup t'as le frère de Bayouchi qui va aider aussi il va t'en faire un deuxième il est un peu moins bon il va te faire perdre 45 points de vie et il te chère non il te fait gagner 2 points t'es maudit par les Camilles mais moi j'ai fait mieux que mon bondage ouais il est pas spécialiste sur le son attends mais je lui fais tirer de la merde en fait il a pas 3G3 il a plus que ça il a 5G3 plutôt j'ai payé 9 voilà ok ça m'aide je vais l'en égratiner à priori demain après une nuit de sommeil tu seras attaqué ouais donc elle te dit qu'elle est là pour passer elle a pas le temps de passer beaucoup de temps dans le fort mais elle va rester là 3 nuits à peu près et donc évidemment elle va demander l'hospitalité tout ça tout ça elle est reçue et du coup elle aimerait bien elle aimerait bien décorer et bénir l'hôtel des ancêtres j'aimerais bien aussi probablement construire elle suppose ça c'était prévu évidemment on va te poser la question de qu'est-ce qui s'est passé etc etc donc tu le rends le sort je lui ai tout décrit voilà je lui ai tout dit et justement je lui ai montré aussi l'objet je lui ai décrit l'odeur pour savoir si elle savait ce que ça pouvait être je lui ai décrit l'oni aussi ils vont pas savoir bon après pour l'oni on va te dire qu'effectivement elle va elle va te elle va te dire que c'est un défi que tes tes ancêtres grâce à ce défi tes ancêtres te jugeront un peu d'accord est-ce que vous avez moyen de de demander au Camille afin de pouvoir bénir peut-être une arme pour qu'il puisse faire du mal au oni ou pas c'est possible elle elle va préparer ça elle va te dire que c'est utilisable qu'une fois et elle pourra elle en fera pas pour d'autres samouraïs de clan que des lions évidemment je comprends bien et du coup elle peut faire au moins pour moi et saïto ou quoi non pas saïto ok excusez euh je vais te dire que en gros c'est un en fait elle va te lancer des sorts sur toi d'accord mot que tu peux choisir tu dois choisir un mot et quand tu prononces ce mot le sort s'active d'accord voilà et évidemment si tu le dis ce mot avant euh voilà euh ça déclenchera le sort et euh et ça rendra ton arme euh on va dire magique entre guillemets mais pour une durée de temps qui fait que ça servira à rien quoi ça dure pas très très longtemps ça doit durer trois minutes je crois bon ça c'est largement assez pour un combat mais euh attend d'être devant quoi ouais en gros du coup j'active en gros katana de flamme dans l'idée pendant trois minutes où là je fais des dégâts c'est la ma série en fait qu'elle va te filer mais ouais ouais enfin je voilà en gros un truc qui permettra de les ouais de me battre j'ai l'idée que ça dure parce qu'elle pourra pas te le faire avec beaucoup de l'augmentation tout ça parce que le faire dans le sort c'est compliqué euh instant les autres vous avez choisi où vous allez ou pas ouais je suis peut-être celui qui a le moins de chance de se faire tuer s'il va à la fourche non je sais pas non moi c'est une question si 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 tu seras mieux je pense tu vas participer à la bataille de Kalani officiellement toi hum si mais sur le bateau ah ouais ouais mais t'as pas voulu si je me rappelle bien t'as pas voulu qu'on te cite à un moment t'as le chef en fait qui t'a demandé le chef menth qui t'a demandé et Shinjo n'avait pas voulu non plus je crois ou je suis pas sûr pour Shinjo moi je sais que ah oui il fallait me citer il n'y a pas de soucis il fallait me gratter dans le sens du poids mais je sais que toi t'avais voulu être un peu plus anonyme en fait bah dites moi faites un choix il n'y a pas 36 photos à faire bah du coup moi je vais prendre le crabe comme c'est le plus loin quoi ok bah du coup les proportions s'inversent je vais mettre 10 jours pour le crabe et euh et euh pour les gru oh bah oui je vous l'ai dit c'est un triangle équilatéral et du coup et du coup alors par qui tu commences bah on commence par Shinjo Shinjo tu fais cataplock cataplock pour arriver jusqu'au crabe ouais ok donc tu arrives sur le le espèce de pont qui sert de 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 relais quoi un peu bon d'ailleurs c'est un et du coup euh donc évidemment il y a toutes sortes de caravanes qui sont en transit sur le lieu comme d'habitude tu as des renoules qui servent à la sécurité du lieu comme je suis déjà venu plusieurs fois du coup je connais plus ou moins le coin et donc que fais-tu ben je respecte la tradition donc ben déjà j'ai à chaque fois pour dormir et après je vais me présenter au commandant alors t'as un Ronin qui vient vers toi et qui au grosso modo te salue et attend en fait Samurai Samara vous aider je t'ai une Josia du clan de la licorne je souhaite rencontrer le commandement enfin le commandant son nom juste pour que tu les gardes en tête et et donc très bien je suis Josia Samara vous pouvez déposer votre animal à mon cœur là-bas et le capitaine va vous recevoir dès que possible vous demanderez de rejoindre tel bâtiment là-bas et il vous attendra il vous recevra d'équipement ok tu fais ça tu t'installes lui il est parti prévenir son capitaine donc il a Dokumaru c'est pas ça vous et moi ouais parce que je l'ai marqué je l'ai marqué sur les plans de machin mais je l'ai pas je sais pas s'il est dans ma faille de personnages les autres si vous l'avez doutes le ouais je crois que c'est il a Dokumaru moi je l'ai pas je crois pas je suis en train de chercher mais bon tu vas attendre évidemment quelques heures puis ça va être la fin de la journée voilà et du coup il te reçoit il y a Sama il y a Ide Sadao mais non je sais pas ah si Dokumaru chef du relais c'est ça voilà Dokumaru donc à que faites enfin à quoi me vous pouvez vous dire vous pouvez vous dire en forme ou oui ça fait un petit moment déjà que Otaku qui me y est passé ça va je ne pensais pas vous revoir avant la nouvelle année tout à fait moi non plus cette visite me comble de joie Ida Dokumaru Sama je me présente à vous vous enfin votre clan est connu pour être des experts dans la la chasse et l'extermination d'Oni en effet nous combattons depuis 2000 ans sur le mur pour protéger l'empire vous n'êtes pas sans enfin vous n'êtes pas censé savoir que le enfin on dirait je vous n'êtes pas sans savoir voilà vous n'êtes pas sans savoir que le le clan du lion a réouvert un fort environ 10 jours de marche de votre camp c'est une nouvelle guerre non non je n'ai pas je n'ai pas leur cacher non plus que c'est un fort lion où on a le problème que c'était le clan du lion qui avait eu la tâche de le maintenir par le gouvernement de ce qu'on s'est dit il n'y a pas encore de garnison proprement parlé sur place pour l'instant il n'y a que de enfin il est en travaux de rénovation pour pouvoir accueillir le cas échéant ce qu'il faut j'étais là-bas en visite pour rendre enfin pour une visite à un ami et nous avons été attaqués par un noni ah c'est embêtant ça oui force est de constater que malgré notre malgré nos connaissances nous n'avons pu vaincre la chose j'adore cette réponse non mais surtout avec le petit ça d'ici là ah oh ah oui merde c'est embêtant et que voulez-vous d'un samouraï du clan du crabe votre expertise votre expertise dans le but de traquer et d'éliminer le monstre ah bah faut taper fort déjà ça marche oui c'est ça cette réponse que t'avais préparée depuis tout à l'heure nous n'en doutons pas non non du tout il s'avère que taper fort ne suffit pas sinon nous ne serons enfin je ne serais pas chez vous pour demander une expertise avec les bonnes armes mais il faut taper fort quel genre de nièce une un nérouni d'après mon époux qui a c'est pas les plus dangereux cela c'est bien c'est bien de l'entendre juste un conseil éviter les endroits dégagés et ça devrait aller oui c'est ce que nous avons entrepris de faire mais nous aimerions l'aide de connaisseurs en la matière c'est à dire c'est à dire que vous voulez que j'aime battre contre eux avec vous tout à fait tout à fait donc si je comprends bien la licorne ni le clan du lion n'est capable de battre un nenni le clan de la licorne n'est pas sur place le fort ne nous appartient pas moi je ne suis qu'une simple messager comment elle t'en responsable ah ouais non 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 tourne c'est un cadeau qu'on lui propose pour lui sortir de son barrage dans tous les cas c'est Tony peut-être une chance pour qui voudrait revoir son image redorée au sein de Second City une simple information que vous m'avez donnée sur le clan sur le fort lion me suffirait à obtenir de l'aide politique il est en train de dire qu'il va prendre l'information en gru ouais c'est ça il est en train de dire il a eu la vie qui pourrait là t'as le MJ qui met son petit dos auprès de sa bouche et qui fait qui caresse un petit chat à côté effectivement oui c'est une option envisageable mais je pense qu'il y a peut-être une autre une autre possibilité Otaku Kim Lee Sama est une personne qui qui aime les gens braves et forts ou porter assistance dans le combat contre cette créature peut sans doute changer son regard qu'elle a sur vous le regard qu'elle jette sur moi ne me pose aucun problème et aucune inquiétude Josia Sama elle m'a dit du grand bien de votre personne dans l'opération l'attaque combien serons-nous pour affronter un ami de ce type il va de soi que je vous accompagnerai il y aura peut-être sans doute Bayushi Takayushi Sama en route pour se procurer de la poudre du jade on nous a dit que ça pouvait aider dans ce genre de cas et quelques samouraïs du clan du dieu avec vous Shinjozia Sama cependant avant de d'accepter de participer à cette asso je discuterai avec Bayushi Takayushi Sama oula il y a de la négociation putain il devient subtil à Rida putain on est dans la merde MJ qui décide de foutre ses joueurs dans la merde est prêt à toi Bayushi qu'est-ce que tu as fait dans notre dos encore mais moi je fais rien dans votre dos c'est ça qui est le plus beau je suis seul et j'aimais rien faire dans le dos des autres non mais t'es un scorpion naturellement même si t'es hyper sincère on n'y croit pas il a l'air toujours adorable alors que c'est peut-être une grosse donc Bayushi Takayushi tu arrives dans une petite ville une assez grande ville grue donc des grues partout ton rêve ton rêve incarné tu vois alors déjà tu as un problème de connexion je pense on l'entend c'est peut-être moi qui ai un problème de connexion est-ce que c'est reviendu non le TS qui part en sucette ah là je te devine à peu près d'accord ah oui le TS il a fait il a fait pouf pouf en fait ah oui ouais bon ah bah oui tout de suite ça marche mieux ouais euh Bayushi Takayushi donc tu arrives chez les grues c'est un petit peu la fête euh ils sont déjà en train de fêter la mort de non c'est un petit peu la fête dans le sens que c'est que c'est plein de partout tu vois donc c'est la fête pour toi tu vois tu te sens rassuré confiant pas du tout menacé c'est ça c'est pas comme si à Kodo avait failli être empoisonné ici tu vois je suis sur un clair risque voilà l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins d'en in que la fois où tu étais venu tu veux dire qu'ils ont remis leur habille de gris ouais je sais pas faut croire je sais pas moi tiens du coup les zéro en marchandage je suis dans la merde non tu vas juste payer plein pot c'est tout alors je vous rappelle que certains d'entre vous ont eu un petit pactole quand Mia pas Mia Asako est arrivé 70 c'est ça ben oui on les a tous eu enfin il me semble pas moi moi j'ai eu la fille ouais ouais c'est pas faux les en merd qui vont avec ouais c'est pas faux ouais enfin les en merd qui vont avec c'est nous qui les avons eu vous comme vous êtes solidaires votre pognon le gardez pour vous et vous dorez la pilule vous allez les dépenser pour aller vous battre et risquer votre vie contre Adonis c'est vrai que 140 coucous par exemple pour renforcer un fort c'est pas négligeable je veux dire mais bon si ça j'ai rien mais je le dis quand même tout à fait j'avais complètement pas pensé à ça mais en effet oui en effet donc en effet mais là écoute je vais déjà dépenser une partie de mes 70 coucous pour protéger le fort je pense qu'on peut difficilement faire mieux n'est-ce pas bref et donc où en étions-nous ? ben du coup en fait je fais deux choses la première chose c'est je fais le tour des différents vendeurs pour voir ce qu'ils vendent tout simplement pour essayer de trouver un vendeur qui serait capable de vendre ce genre de choses ne connaissant pas trop le monde en tant que moi personnellement Mathieu Merz je ne sais pas si ça demande à un type de vendeur particulier pour alors dans l'absolu oui ça demande un type de vendeur un peu particulier genre vendeur d'armes par exemple je suppose non ou un temple ben ça ça sera plutôt des 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 marchands grus ben pas grus les crabes ben du coup je vais faire la chasse aux marchands crabes chez les grus ben tu peux tu peux déjà passer par le port en fait ben par exemple oui et regardez les navires qui sont qui portent un mon mon crabe par exemple exactement tout à fait je commence par faire ça je vais aussi voir écouter un peu passer un moment dans la taverne du coin voir ce qu'il se raconte parce qu'il se passe toujours des trucs intéressants dans les tavernes toujours des gens qui demandent des tas de choses intéressantes je me suis fait empoisonner j'ai dit dans la taverne pas tant l'auberge dormir ou non plus j'ai de perception éradique perception oh putain alors perception pure du coup ça fait attends j'ai pas du tout éradique je dépense un point de vide pour l'avoir je dépense un point de vide pour l'avoir c'est parce que c'est c'est moubli il a été adopté par des images du coup cramer le point de vide ça me fait 1g0 c'est bien ça et je peux lancer avec un grand jeu oui ouais ça va être compliqué 25 ah mais oui tu vas lancer à part ah mais non je n'ai pas vu j'ai mis MJ pardon euh oui donc facile tu trouves trois navires ils collent avec des des ils sont graves euh d'accord euh ok du coup sur les enfin je me renseigne sur les navires en fait ouais ouais bon on te dit qu'il y en a un qui va bientôt partir il y en a un qui est un peu plus d'arriver et il y en a un qui traîne là depuis un petit moment c'est pas trop euh tout là quoi ok ben je vais voir ce il est probable que le responsable du navire le capitaine ait trouvé plus intéressant de rester là et voilà d'accord ben je vais du coup aller euh discuter enfin j'allais discuter avec celui qui va partir c'est vrai même s'il doit plus avoir beaucoup de choses à vendre on sait jamais euh bah du coup euh le mec te montre euh te montre euh différents hommes d'équipage donc tu peux aller voir les hommes d'équipage qui te donnent le nom de leur samouraï capitaine bah ouais mais du coup je vais voir un des hommes d'équipage pour qu'ils me donnent le nom de son samouraï capitaine en mode bonjour je suis Bayouchi Takayoshi magistrat d'Ivoire je souhaite parler à votre capitaine de son nom euh 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 Yasukita Daka attends hop hop merde j'ai perdu moi là Yasukita Daka oui euh c'est un crabe on est d'accord bon j'ai pu perdre les crabes tout à fait c'est un crabe dans mes contacts c'est chaud non non Yasuki donc c'est y a s u ki Takayoshi ouais c'est ça ça se prononce ça se prononce avec 3 ok du coup tu lui serres la pince bon ouais du coup je lui serre la pince j'espère qu'il sortira de sa carapace mais au pire t'as un dart toi c'est ça c'est ça hum ma Yasukisama je viens vous contactez avant votre départ afin de savoir si vous restez certains matériaux qui pourraient être utiles afin de protéger les colonies euh je ne vends je ne vends pas de pierres hein Bayoufi Takayoshi euh ça tombe bien ce ne sont pas des pierres de construction que je cherche ce que je cherche ressemble en effet à de la pierre mais vert est d'une valeur très élevée et très efficace contre les créatures euh naturelles hum vous voulez des doigts de jade ? ou de la poudre de jade suivant ce que vous pouvez suivant ce qu'il vous reste dans le Vostok j'en ramène pour le clan donc il se peut que je puisse vous en fournir cependant euh vous comprenez que comme ce sont des ressources très importantes pour mon clan je ne vais pas m'en séparer euh facilement chiii merde il y a semblant d'être sophistiqué et euh d'être intelligent et du coup euh pour essayer de l'enculer à sec plus tard non ? c'est pour ça que ça marche ? c'est le promo de Monodachi il a pas tort hein tu sais que euh alors tu n'es pas Rokugani tu n'es pas né là-bas donc tu la réputation enfin t'as quand même l'idée de la réputation du fond du crabe c'est que c'est quand même euh comment dire sans sans ces ressources là les armées sur le mur se feraient mais lapider quoi oui 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 ça je sais enfin je m'en doute euh je me doute que c'est des ressources qui sont importantes c'est la façon dont il l'a dit ou tu sens qu'il a rajouté une com par dessus ? bien complètement euh ma foi euh à n'en pas douter il s'agit là d'une ressource extrêmement importante et d'une utilité incommensurable euh cela dit euh nous avons ici dans les colonies trouvé un nid de des cieux et euh il nous faudrait si c'était possible euh des moyens qui permettent d'abattre d'être créature d'aller dessus euh à montrer ses limites pour euh pour euh pour euh trois trois quatre personnes euh euh on va combien de euh pour euh pour euh pour quatre doigts de jade ça vous fera déjà 20 coucous ensuite ensuite si je rajoute euh deux doses par personne de poudre de jade non 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 tu vois qu'il calcule c'est ce qu'au cours supplémentaire mais euh du coup là ce joueur qui euh qui comprend pas du coup qu'est-ce qu'il enfin c'est quoi la différence entre les doigts de jade c'est du jade en morceau on est d'accord ? ouais mais c'est pour en fait quand tu taques à une lettre de l'autre monde t'as une chance en fait tu fais un jet de terre pour pas être souillé par l'autre monde et si t'es souillé ton âme ne va plus au paradis en gros t'es euh tu vas devenir anonyme enfin pas anonyme tu vas te relever un moment ou un autre du coup on est ça va être compliqué quoi ça va être compliqué du coup c'est bien le doigt de jade c'est euh c'est ce qui absorbe la souillure et qui fait que quand tu te bats contre des créatures comme ça toi tu ne deviens pas souillé donc t'as beaucoup moins de chance de le devenir d'accord et euh la poudre de jade c'est ce qui vous allez enduire vos armes et qui va vous permettre de toucher des adversaires voilà c'est euh sachant que pour combattre ça un doigt de jade suffit amplement bon mais il en faut une un par personne parce que si une personne n'en porte pas euh elle sera euh beaucoup plus euh agressée par euh par la souillure quoi voilà mais effectivement il pourra il pourra être euh réutilisé plus tard il sera encore valable en gros euh ton perso est pas forcément au courant mais j'explique au moins aux joueurs c'est que euh un doigt de jade permet de vivre une semaine euh dans l'outre monde en fait sans avoir de problème ouais quand même ouais et en fait petit à petit le doigt de jade se noircit et à partir du moment où il est tout tout noir il devient mou et là il il n'existe plus enfin il ne sert plus à rien quoi donc là il faut le changer d'accord et le fait de porter plusieurs doigt de jade ne sert à rien parce qu'en fait il y en a toujours un qui va absorber une fois qu'il est mort ça va être un deuxième etc bon ça permet juste de tenir plus longtemps quoi voilà mais par contre il y a des par exemple si tu prends un sort de mao euh ça peut euh le sort peut être tellement puissant qu'il 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 souille le doigt de jade d'un coup quoi et donc là après il faut le jeter le doigt de jade il ne sert plus à rien quoi voilà il y a des sorts qui sont très très puissants qui peuvent vraiment affecter le doigt rapidement quoi d'accord euh ok euh quand je lui parle de combattre les créatures est-ce qu'il a l'air de réagir genre ça m'intéresse ou est-ce qu'il est plus en mode euh ouais bah écoute c'est cool fais ta vie et euh achète moi ce que c'est plutôt ça c'est plutôt ça il il a quand même noté l'information parce que c'est quand même à son clan d'assurer ça d'habitude mais pas de ce côté là donc c'est pas dit qu'un jour on demande au crabe de faire la même chose maintenant des atteints des attaques de créatures comme ça euh de ce côté là il y en a très très peu quoi et euh et le fait que ce soit un qui vole explique pourquoi peut-être c'est le les seuls gens ou des attaques ouais qui peuvent qui peuvent passer quoi ok euh est-ce que je peux essayer de négocier mais enfin quoi que je suis pas négociant c'est honteux pour un savoir de négocier non ? en fait oui c'est des honorants ouais c'est pas trop l'or qui intéresse mon personnage donc là donc quoi un peu j'espère juste que j'aurais pas sous-estimé le nombre de personnes bon c'est 4 ou 5 hein j'ai dit 4 après pour l'instant t'as deux doses par par euh par personne dans le calcul ce qui fait qu'en gros chaque personne peut faire qu'attaque alors surtout s'il y en a plus d'un c'est que en cas d'attaque il faut compter peut-être 4 ou 5 personnes enfin 4 ou 5 bestioles d'après ce que nous a dit euh le mari de Shinjo un nid en général c'est 4 ou 5 donc il faudrait une vingtaine de doses quoi que 2 doses c'est assez ça va dépendre du coup je vais être un peu limité quand même par contre par contre j'allais dire d'accélérer un peu parce que j'aurais bien aimé faire le combat aujourd'hui en fait ah c'est à l'idée quoi euh bah tu sais quoi je vais prendre 4 doses alors je prends le double hein c'est ce qu'on me propose comme à la pharmacie 4 doses par personne et j'ai espéré ouais du coup ça fait 32 au lieu de 16 à moins qu'ils me fassent un prix dégressif parce que ça commence à faire bokeux euh euh bah il va te le faire à 50 il est bon prince c'est trop cool c'est bien parce que t'es le magistrat d'ivoire hein et qu'il veut être dans tes euh qu'il veut être bien avec toi il a la magistrature hein il a une réquisition parce que t'es magistrat il arrive police réquisition bah écoute euh je vais euh bah je vais prendre ça comme ça et puis j'espère que ça marchera je le remercie euh enfin je lui indique que la magistrature le remercie de sa générosité et et de son honnêteté ah mais euh il va te répondre que le clan du crabe remercie la magistrature pour son soutien ah non pas douter la magistrature est heureuse de soutenir tous les clans de Rokugan dès lors que euh ils aident à améliorer la vie des colonies du coup euh tu repars ? bah du coup ouais je repars je vais juste euh enfin euh euh ouais peut-être boire un coup vite fait à la euh au truc de saké le plus proche euh je me dis bien je me dis bien que tu vas pas faire ça dans un quart d'heure de toute façon il va les faire préparer tes machins mais voilà l'idée c'est que tu restes pas 25 ans dans non c'est euh en gros l'idée c'est le temps qu'il prépare ça je vais aller euh dans des maisons de thé et tout ça écouter un peu les rondeurs la question est simple est-ce que tu veux qu'on le joue ou pas ? on peut le faire en rapide ça je m'en fous c'est juste euh d'accord donc tu veux qu'on le joue ? ouais on va voir c'était des rumeurs quoi bah c'est moins âgé de courtisans on peut pas s'emmerder hein âgé de courtisans comme un tchat et tu veux des rumeurs sur quoi ? tu veux des rumeurs sur quoi ? en fait je veux savoir s'il y a eu des mouvements dans les troupes grues notables dont ils peuvent parler au moment de l'attaque de Kalani en fait genre euh ah bah de machin est revenu ou euh tu vois enfin des trucs comme ça quoi ouais ou euh pouvoir euh pouvoir avoir euh plus ou moins la confirmation que certains euh généraux ont bougé de euh de euh de la ville euh au moment de l'attaque de Kalani ou enfin où il y a eu des mouvements militaires grues notables au moment de l'attaque de Kalani qui ensuite sont revenus euh euh c'est ça que je cherche à voir comme info d'accord et je le crains d'un point de vide c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon des gens qui ont été ils ont été embauchés pour participer à l'attaque sont partis depuis le clan enfin depuis les les villes mais que les grues sont quand même bien content de les voir se barrer d'autant que parmi eux il y avait des araignées et tout donc c'était pas c'est pas top top par contre tu vas avoir aussi des infos comme quoi le clan de la grue est en train de de monter d'équiper des navires pour aller poursuivre les pirates et assurer le tranquillement la sécurité des voies commerciales qu'on a le temps mais j'enligeais 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 un peu gâché bah y'avait pas grand chose à trouver Donc tu repars avec tes petits doigts de jade et tes petites peau-poudre, Shinjo-Ziya, tu repars avec le crabe qui est donc venu avec son tetsubo, son katana et Watidashi, évidemment. Il a donné du coup à un run-in le rôle d'assurer son remplacement quelques jours, quelques semaines, et vous voilà tous les deux en train de cavaler et vous allez arriver du coup à peu près en même temps, puisqu'avec le retour est un peu plus lent pour toi, Shinjo, puisqu'il n'a pas de cheval, le pauvre crabe. Et donc pour aller vite, Poufouf, vous voilà. Voilà. Toi, de ton côté, Akodo, ça fait 4 jours qu'il y a deux lions qui sont rentrés, ils t'ont dit que les deux autres sont morts parce qu'ils ont été aperçus par les créatures. Ils en ont vu deux. Ils pensent qu'il y en a peut-être un peu plus. Ok. Dans l'écrit, il semble qu'ils en ont vu un petit peu plus, mais ils en ont vu que deux. Voilà. Deux, c'est déjà pas mal, hein ? Ouais, tu vois, double attaque à chaque fois. S'il y en a 4, flush, hein, les gars. Entre casse-croche. Ouais. T'es d'accord. Donc, vous commencez la sanction pour aller les trouver avec les... Enfin, non, d'abord, si, d'abord, il y a un truc. Le crabe va vouloir te parler, Bayouchi, Takayoshi, ça va. Ouais, c'est ce qu'il avait négocié avec machin. De quoi veut-tu de me parler, le crabe ? Dans ses co-sans ? Bayouchi, Takayoshi, ça va. J'aimerais, avant de participer à cette opération, l'incertitude que la magistrature d'Ivoire ne s'intéresse pas trop à moi, à l'avenir. C'est une petite, quand même, hein ? Ouais, mais c'est un crabe. C'est horrible ! Je veux savoir ce qui vous donne l'impression que la magistrature pourrait s'intéresser à vous ? Ah, je connais le sort qui est arrivé à Otomokyo. Bayouchi, Takayoshi, ça va. Ce qui est arrivé à Otomokyo n'a rien à voir avec la magistrature d'Ivoire. Ah, Dokumaru, ça va. Il a peut-être des informations ? J'en suis certain, Bayouchi, Takayoshi, ça va. Cela dit, c'est pas moi qui l'ai défié en duel à la cour de seconde cité. Ce n'est pas moi non plus, c'est lui qui m'a défié en duel pour avoir énoncé une information que le duel a déclaré fausse. Je me suis mal exclu, mais c'est pas moi qui l'ai accusé devant tout le monde à la cour. Dire ce qu'il me semblait nécessaire de dire. Et avez-vous quelque chose à vous reprocher ? Après tout, nous ne vous cherchions pas spécialement en querelle à vous. Certes, mais j'aimerais que ça reste comme ça. Première fois, nous ne sommes pas à la poursuite des gens qui ont aidé Otomokyo. Si vous aviez par contre des informations sur son meurtre, cela pourrait en effet m'intéresser. Et il est sur mon honneur évident que je vous promets... Aucune peine de ne pas être poursuivi, ça va. Je pense que la personne responsable s'est assurée de ma naïveté. Bayushitakeyushisama. S'est assurée de votre naïveté ? Il donne donc Maru-sama ? Donc ça veut dire qu'il l'a rencontré en fait ? Et alors... A quoi ressemble donc une personne qui souhaite abuser de votre naïveté afin de se débarrasser d'Otomokyo ? Euh... Grande, élancée, kimono violée ? Il est en train d'accuser Shinjo ou Tsucho ? Carrément ! Carrément ! Ouais, c'est ça ! Vous savez, un mariage, ça peut... Depuis le début ! Ça peut délier des langues ou les lier à jamais ! Je pense que par la présente, c'est vous qui poursuivez des gens sans forcément savoir ce que vous dites là ou pas. Peut-être ! Et de toute façon, je ne m'en regarde pas et je n'ai aucun intérêt à fouiller là-dedans. Je reste bien loin de tout ça. Ma foi, moi, il est de mon devoir de fouiller là-dedans, mais comme vous disiez, la personne qui s'est chargée de cette affaire a réussi à s'assurer de laisser aussi peu de traces que possible. Euh... Non, je vous confirme que la magistrature ne vous poursuit et ne vous poursuivra pas pour les services que Tomohakyo aura réussi à dessorquer. Nous avons au sein de la colonie des problèmes plus pressents qu'un peu de contrebande et... Certes, certes, mais justement... Donc, samouraï qui ait besoin d'un tetsubo et un crabe tel que moi. Au moins que vous ne complotiez avec l'actuel remplaçant d'Otomoakyo, il n'y a aucune chance et aucun risque que je... ou n'importe quel autre magistrat ait l'intention de vous poursuivre pour cette activité. Après tout, vous êtes responsable d'un fort. Vous avez, je pense, déjà largement de quoi vous occupez au quotidien. C'est pas un fort. Surtout quand je vois ce qui se passe ici. C'est pas un fort. C'est plus un poste de payage. Tu sais quoi, je vais quand même dire un fort. Comme ça, ça va le... glorifier un petit peu. Surtout quand je vois ce qui se passe dans ce fort ici. Je me dis que votre quotidien doit être des plus intéressants. Tu commences passablement à l'énerver. Oui, t'as un subtil. Tu viens de lui dire que son quotidien est intéressant alors qu'il ne l'est pas du tout et que tu le sais. Que je le sache, j'en suis pas sûr. Moi, je me rappelle pas que ton personnage l'a rencontré. Si, si, si. Si, parce que quand on l'a rencontré, on a passé la journée chez lui et même la nuit. Tu souris et essaies de bourrer la gueule. Si, c'est vrai, oui, ouf, excusez-moi, j'avais oublié, c'est lui. Ah, c'est lui. Ok, j'avais pas capté. Désolé. J'avais pas fait un plus un. Oui, ah oui, bah non, du coup je parle pas du fait d'être intéressant non. Excusez-moi, je fous. J'avais pas capté que c'était lui en fait, j'avais pas un mec qui c'était. Disons que quand j'en aurai, si un jour j'en ai besoin, j'aimerais que la magistrature me donne son soutien. Bah, j'ai d'accord, j'y sais pas moi. La magistrature soutient tout samouraï qui est preuve d'honneur et d'honnêteté. Idadokoumaroussama. Quelles actions pensez-vous que des gens cherchent à vous nuire par rapport à cette affaire ? Aucune, mais avoir la magistrature, être en bon accord et la magistrature est toujours une faveur que l'on peut... enfin une faveur intéressante. Ma foi, votre aide dans la protection de ce fort et je pense déjà un geste des plus honorables et des plus indicatifs de votre valeur. Tant que vous vous acquittez de vos tâches avec honneur et respect des lois, la magistrature n'a aucune raison de ne pas vous souvenir. En gros, si tu tiens ce discours, si tu continues à tenir ce discours, il va te dire d'aller te faire foutre. Pourquoi il est encore en train de trafiquer ? Enfin, tu le sais, tu le sais qui trafique, tu le sais, c'est des petits trafics, mais tu le sais. Vous l'aviez tous identifié la dernière fois que vous y êtes allé, il a fait des petits trucs pour Otomo Akio, tu le sais. Et probablement qu'il ne s'est pas arrêté. Il se met de côté un peu, il pique un tonneau de bonsaké, un machin, un truc, voilà. C'est rien de méchant, mais il veut avoir ta couverture là-dessus. Donc si tu continues à lui dire, mais tant qu'il restera... J'encourage à lui dire dans le droit chemin. Oui, mais tant que tu lui dis ça, en gros, ça dit, ben, non. Ben, c'est comme ça qu'il comprend, quoi. Mais oui, non, enfin... Ok, d'accord. Lui, ce qu'il te demande, c'est un lien d'amitié presque, tu vois, c'est une faveur, c'est une vraie faveur. Après, il ne te demande pas non plus de sacrifier ton nom pour le sortir de la merde, non ? D'accord. Voilà. Mais ouais, oui, je n'avais pas capté que... Ok. Je pensais qu'il était beaucoup plus sous l'influence de Tomacchio quand il avait fait ça, en fait. Du coup... Ouais, non, mais... Non, c'est quelqu'un qui se fait chier et qui, du coup, égaye un peu son quotidien par... par du bon alcool, du bon thé, de la bonne bouffe, voilà, etc, etc. Et il se fait un peu d'argent sur le côté, quoi, voilà. Ma foi, donc je vous confirme que nous n'avons... que la magistrature n'a pas et n'a aucune raison de... Pardon ? Elle n'aura aucune raison. Oui, elle n'aura aucune raison de vous poursuivre... par rapport à tout ça. Ida, Dokumaru, ça va. Ceci est du passé et nous n'avons pas l'intention de... l'affaire Otomo Akio est réglée. Depuis son décès, définitivement. Comme je vous le disais, le service que vous rendez aujourd'hui est, à mes yeux, des plus inestimables et des plus dignes de valeur et d'honneur. Qui accomplit ce genre de... devoir ne veut pas être foncièrement mauvais, on est d'accord. Un samouraï qui serait foncièrement mauvais trouverait des prétextes ou des excuses afin de s'assurer que... ce genre de devoir, à la fois dangereux et honorable, ne le concerne pas. Ida, Dokumaru, Sama. Mon frère a fait, soit dit en passant. Bon, il accepte. Et vous pouvez vous préparer pour y aller. Ouais. Donc je distribue les doigts, je distribue les doigts de Jade, tout ça. Alors lui, en a déjà un. Cool. Donc on peut avoir une personne de plus qui combat. Mito. Alors, Akono Ichisama, je pense qu'il faut qu'un samouraï reste fort pour le tenir. Je vote pour. Tu as dit, un seul samouraï, je ne suis pas convaincu que ça suffira à tenir tout un fort. Enfin, c'est une invasion. Non mais je pourrais le contraindre, la question c'est... Moi aussi je voudrais laisser quelqu'un. Y'a qui sinon à part... Y'a Matsumae ? Tout de suite les gros mots ! Y'a Matsumae qui est là quand même. Ah non, Matsumae elle est repartie non ? Elle est partie, elle est partie. Y'a qui d'autre sinon ? Ah ben, là y'a plus personne hein. Ah putain. Mais t'étais pas censé garnir ton clan, enfin ton fort, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de monde que quand t'as débarqué quoi. Bah en fait, il reste les émimes etc. T'as Otaku Kimi qui est pas très très loin, qui est dans un village un peu plus bas dans la vallée. Avec les gamins. Mais elle a ordre de pas remonter jusqu'à nouvel ordre. C'était très moche comme phrase mais voilà. Elle a ordre de ne pas remonter jusqu'à nouvel ordre. Ouais. C'est efficace comme phrase. Tout à fait. Soit tu laisses Miya Asako toute seule et elle se débrouille. Soit tu la laisses avec Seito, soit c'est Seito qui reste toute seule et tu l'amènes Asako. Je trouverais très bizarre, mais pourquoi pas ? Bah non non, je vais laisser Seito. Pourquoi tu voudrais laisser Asako ? Je comprends pas. Bah pourquoi pas. Je veux savoir, elle doit être capable de se débrouiller toute seule. Quand même. Elle est courtisane elle. Oui mais elle est intelligente. Elle peut pouvoir trouver. Pas que nous. Elle fait ses bagages et elle se barre dans la première ville grue qui arrive. Et elle dit que tu l'as enlevé. Peut-être pas grue. Peut-être pas gauche. Du coup, vous allez... Alors ce que vous allez me faire, c'est que... Vous allez me faire un jet d'orientation. Qui va être grosso modo bonusé par les indications que vous en donnez les lions. Donc ça va pas être très compliqué. Et derrière, vous allez me faire un petit jet en... Euh... On va en faire plusieurs. Parce que, évidemment, je l'aurais préféré le faire un peu plus long pour vous détailler un peu la traversée et vous la rendre un peu pénible. Mais... Du coup, vous allez quand même en chier parce que c'est des montagnes assez hautes. Euh... Donc il y en a un qui me fait l'orientation. Et ensuite, vous allez tous me faire un jet d'athlétisme en force. Voilà. Et après, vous allez tous me lancer un délice. Et il faut pas faire un. C'est quoi ? C'est un jet d'intelligence pure ? Quand t'as pas l'orientation ? Euh... Ok. Là, j'ai une navigation. Est-ce que ça marche ? Oui. Ça peut marcher. Navigation, ça peut marcher. Pour un petit malus, mais ça peut marcher. Ok. Navigation. Ça va. Je pense que ça devrait être bon. Donc ensuite, athlétisme, c'est ça ? C'est toi qui guide le groupe et qui, donc, a en fonction des indications qu'on part transmite des lions. Ok. Donc... Ça va vous diriger un peu très bien. Athlétisme... 43. Je pense que ça marche. Et ensuite, c'est 1 des 10, c'est ça ? Ouais. C'est 1 des 10, non ? Hihihi ! Ouais. Je regarde, athlétisme... Je reviens. Ok. On a encore un 1. 37. Comme la fois dernière. C'est pour quoi, là ? J'ai fait 2-1. C'est pour... Événements aléatoires sur le trajet. Ah oui, du coup, on est tombé sur les bestioles. C'est bien, on n'a pas eu à se taper toute la route. Je dois faire un G1 aussi ou pas ? Non, on est ensemble. Oui, oui. Non, en fait, là, c'est plutôt individuel. Ah bon. Je marche sur une blouse. Ouais. Il fait un 1 aussi, là. Faut quand même... Ah ! Ah bah alors là ! Hein ? Si on tente pas sur l'ennemi, mais direct ! Soit ça... Ouais, tu vois, il est bugué, hein. Ah. Bah attendez. Bon, j'arrive à ne pas faire que des 1. J'en ai fait 2, mais... Tu vois, on va tous faire 1. Trop cool. Bah oui, mais c'est pas normal. Allo ? Bah voilà, moi j'en ai pas fait 2, là. Si vous en lancez plusieurs, vous allez pas faire que des 1. On vous a fait 3 et 1. Donc... Non mais j'ai pas dit ça. Mais là, on est d'accord que sur ce que t'as prévu, on a tous fait 1. Même toi ! Oui, bah oui, bah... Ils font des jeux bizarres, hein. Si tu regardes sur un D10, regarde... C'est plausible. T'as fait le 10, mais... Bon bah voilà, question de merde, hein. Et euh... Ou... Euh... Alors... Mon petit... Bah Yoshi. Tu... Tu vas... Comment dire ? Tu vas te retrouver... Perdre quelques centimètres. A escalader une espèce de... 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 Enfin, vous allez devoir à un moment escalader un petit truc pour avancer dans la montagne. Et tu vas te... Et là, quand tu vas te faire attaquer Cap des Portes. Non. Non, tu vas te faire péter... Tu vas te péter la gueule. Et en gros, tu vas te tordre la cheville. Tu vas considérer que tu as un malus de blessure de 5. Non pas de 5. De 3. Euh... Par contre, tu n'as pas les points de blessure équivalents. Hein. Mais t'as un malus de moins 3. Et par contre, tu as ton anneau d'eau qui est considéré euh... Euh... Un, un, un... Un de moins. Donc, tu es beaucoup plus lent, en fait, à te déplacer. Voilà. C'est l'idée. Par contre, tu as toujours la même force et la même perception. En termes de G, il n'y a pas de modification. Mais voilà. Tu euh... Juste ça. Ensuite, Shinjo. Et le malus de 3, il s'applique sur tout ? Sur tout, ouais. Enfin, tout ce qui est, on va dire, douleur quoi. Euh... Là où la douleur peut euh... Euh... Peut quand même si... Peut... Peut rentrer en jeu. Donc, principalement, les actions physiques. Euh... Tu te déplaces. Et... Mets l'attaque, etc. Mais voilà. Ensuite, Shinjo. Euh... Je vais revenir sur toi, Shinjo. Oh... Qu'est-ce qui pourrait être marrant. Ouais. J'enclenche le sort de magie, j'en tue tout. J'ai tout tout en ce moment là. Oh, en fait, effectivement. Tu l'as pas décidé ? Bon, je sais pas. Non, bah... C'est un mot... Euh... Auditoring. Ah, ah ! Voilà, Auditoring. Très bien. Mais en version Lyon et euh... Et Rokugan. Si je perds mon sort, ça va être con pour la bataille. Ça me semble pas déconnant. Ça me semble pas déconnant. Euh... Que tu aies... Que tu aies dit le mot euh... Euh... J'ai écrasé l'Auditoring. Peut-être. Ouais, mais... Ça serait pas toi, Obi. Tu sais, là, c'est moi qui t'ai donné l'idée. Du coup, c'est pas... C'est pas si subtil. Non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas forcément euh... C'est un petit peu trop facile pour moi d'avoir fait ça, mais euh... Hum... Ah... Euh... Oh... Ah, j'aime pas que tu fais beau. Tu perds ton voie qui s'agit. Où ? Wow... Oh... Ah non, c'est pas possible. Euh... Eh ben, il est tombé. Il est tombé et du coup euh... Euh... Du coup, tu as le choix entre perdre euh... Entre perdre plusieurs jours pour redescendre et le... Et le récupérer. Euh... Euh... Il est tombé d'une finesse, hein, donc il s'est probablement euh... Euh... Donc tu l'as vu tomber à peu près à un endroit où il est... Euh... il est accessible mais il faut redescendre beaucoup et donc si tu demandes au tout le groupe de redescendre vous allez perdre encore plusieurs jours donc ce qui va vous faire arriver voilà sachant que grosso modo ça s'est passé 3 semaines avant avant le mariage donc là vous êtes à plus qu'une semaine en fait il reste il reste un peu plus d'une semaine quoi avant le mariage donc en gros on monte et puis si j'ai le temps j'irai le chercher quoi sinon il va falloir que je m'en achète un il va falloir que je m'en achète un vite fait tu peux toujours aller le récupérer mais clairement ça va demander un jet d'escalade assez bourrin faut l'avouer ok par contre clairement tes ancêtres ils aiment pas ouh ils aiment pas ça ah non bah j'ai quand même levé la tête vers tout le monde si ça dérangeait si on descendait bon je pense que j'ai pas vu et là je dis à voix haute que après notre mission j'irai chercher mais notre mission avant tout n'oubliez pas le mariage alors mais par contre une petite larme à mon oeil ouais bah oui je m'en doute Shino tu vas tomber à un moment vous allez longer donc évidemment t'es à pied on peut traverser une montagne ouais je m'en doute tu tu vas longer vous allez longer un petit chemin qui est sur une paroi un peu une falaise quoi et en fait tu vas glisser à ce moment là alors c'est pas trop trop abrupt donc tu vas pouvoir quand même traîner et glisser un petit peu sur le rebord et tu vas redescendre de 20-30 mètres et tu vas tomber sur une espèce de de petit balcon entre guillemets et là tu vas face à toi tu vas voir 3 gobelins qui veulent t'attaquer en fait t'attaquer direct même pas un bon jour et prendre le thé ah bah oui non mais ils voient une bonne femme avec une arme à la main ils se doutent que c'est eux ou elles donc voilà c'est du gobelin comme ça tu seras juste un peu blessé avant d'attaquer les putains d'hôni ça va sachant que la chute t'as pas fait beaucoup de dégâts mais par contre le temps que tu te redresses ils ont quand même il y en a un qui va avoir une attaque quand même gratuite et vu que t'es au sol ton NT est relativement réduit donc de la chance ils ont 3000 cocous cachés derrière eux c'est pas énorme un gobelin en puissance de combat mais justement il y en revient un gobelin ça peut te péter les couilles ah oui non c'est sûr en fait c'est un peu chéant mais ça va faudrait aller elle va gérer mais il fallait quand même quelque chose de différent je n'allais pas péter la chine de mon c'est logique pour la différence c'est quoi ce jet de merde quoi t'as combien en armure en 5 ? non c'est 5 parce que t'es pas cheval ça te fait 10 à la limite on va dire que t'as 15 donc à peu près comme un ND ouais si j'utilise mon deuxième rang ouais ouais c'est ce que je pense parce que du coup t'as 5 de base plus ton armure plus ton rang donc ça te fait ça donc on va dire 15 à peu près donc le premier te rate alors la attaque te rate et du coup la deuxième on va il touche il touche quand même minimum quoi c'est un peu la honte du coup il te fait ouh il te fait 29 de dégâts quand même ouh ça pique ah ouais ça pique c'est 3G3 29 ouh mais c'est une brute il est content ah bah ça pique ah bah ça pique du coup je vais prendre un point de vide pour réduire les dégâts c'est pas mal évidemment je t'ai oublié mais tu as été soigné aussi enfin depuis le temps plusieurs qui se sont passés ouais mais comme je récupère 12 par jour c'était déjà parti direct quoi ouais ouais parce que j'avais pas pris cher oui toi après ça va elle a des points de vie la Shinjo quand même du coup maintenant initiative donc là tu vas l'avoir parce que je vais le faire qu'une seule fois mais voilà donc t'as limite premier tour il te faut une demi-action pour te relever voilà je peux attaquer qu'une fois c'est ça on va essayer d'attaquer proprement mais tu peux attaquer en deux fois quand t'es pas à cheval toi ? bonne question on sait rien il me semblait que l'école otaku elle te elle permettait pas attaquer deux fois non c'est que sur le cheval donc je peux attaquer qu'une fois ouais tu fais mal mais ouais tu peux pas attaquer en fait ce tour-ci parce que en fait tu peux te déplacer tu peux te redresser te déplacer mais tu peux pas attaquer parce qu'en fait ton attaque te prend un tour complet ouais bah c'est que là je me relève tout simplement voilà ok donc là tu vas te prendre par contre du coup mon armure elle revient normal quoi oui tout à fait heureusement du coup j'ai 39 de protection ça c'est bon il y a personne qui a touché 3 bah j'en ai fait une âme de trop mais c'est pas grave petite leçon de sélection naturelle vous êtes des copains je suis une savouraille au pied couchez les morpions donc ils comprennent pas ils t'ont attaqué dans tous les sens ils comprennent pas comment ils ont fait pour ne pas te frater mais du coup hop là et c'est passé donc on t'en touche 1 bah fais moi les dommages je t'en prie pour les toucher c'est 15 donc ça va c'est très compliqué c'est bon à savoir je mettrai des des augmentations la prochaine fois ok bon tu tu lui as fait mal quand même ouais mais quand même il doit se faire ses attaques à l'heure j'ai fait une horreur par contre il va te faire pas déconner à un moment il trate il trate ok les deux autres j'ai 36 est-ce qu'il te touche non j'ai 39 oh putain ah il y en a un qui te touche quand même 31 la dernière attaque faut trop pas sa douche que le MJ se réjouisse que ses joueurs prennent des claques ah mais ça va c'est toujours ça il est content parce que ce sont des misérables gobelins ah bah oui ouais mais non c'est sa journée de merde avec le machin et là du coup ça y est il se venge il faut voir quoi dans ces gobelins des supporters de foot peut-être donc du coup tu reprends 16 de dommage moins ton armure et un éventuel point de vide voilà et je t'en prie tu en prends plein la gueule euh oui par contre à un moment vous pouvez descendre si vous voulez mais je ne savais pas qu'on pouvait aller l'accéder pour moi elle était un peu à l'écart et du coup elle est un petit peu loin c'est un peu taquin d'aller la rejoindre je ne dis pas le contraire mais surtout avec ta cheville mais tu as 17 ans désir c'est bien ça va ouais mais les points de vide ils descendent c'est pas bon ça je vais en frapper un autre histoire d'essayer d'équilibrer les blessures d'accord question karma à ce niveau-là non bon tu touches ça va vas-y déroule tes attaques ok donc tu as touche un autre ok bon pareil très mauvais état attaque à moins 5 il y en a un qui t'a touché 10 moi 15 de dommage ouais on voit donc là il reste plus qu'un seul qui n'est pas blessé c'est celui qui t'a touché d'ailleurs 10 ou lui tu lui as fait mal ou tu lui as fait mal à lui j'ai envie les 3 mais ils sont tous à moins 5 on va pas déconner il est le maître de jeu qui lance les dés il fait souvent des 10 il te touche tout à fait ouf ouf celui-là il fait pâle en dommage vous avez vu comment il est vachement content oui pauvre femme dans une caverne enfin une caverne ouais du coup il te reste combien de points de vie ouf un poquet moins 32 il devrait être mort à ce niveau-là non non oh non mais ça doit il doit y avoir un gros malus ça dépend je pense il doit y avoir un petit malus de 10-15 je pense facile si t'atterras à 3 tu as 60 points t'as pris t'as pris 33 plus 33 plus 33 non je suis à 46 j'ai moins plus 15 ça commence à taquiner le plus 15 donc il faut que tu fasses 30 pour toucher enfin moins parce qu'ils étaient en assaut donc du coup il faut que tu fasses 20 du coup là t'as pas les moins 15 il faut que tu fasses 20 donc là t'en as aucun des deux enfin ton CEST est dommage je suppose mais ça rate de toute façon ouais bon le problème c'est que là ça va commencer à taquiner pour toi il rate il rate il rate et il rate ok donc t'arrives encore à esquiver à toi tu peux faire des tu peux faire un assaut si tu veux parce qu'un assaut te donne 2g je pense pas que t'as encore des points de vide non non mais après ils vont me toucher plus facilement encore après oui c'est possible oui mais quand ils sont morts ils bougent plus tu sais ils touchent plus non plus je suis quand même j'ai quand même pris cher d'après l'instant le problème c'est que si tu fais pas d'assaut il ne touchera pas je pense il n'y en a pas à être fort c'est passé pas loin mais le truc c'est que là je leur donne des possibilités d'attaque ouf bon il y en a un qui t'a touché qu'un seul et il te fait 42 dommages il est vraiment dans la merde moi je vais peut-être descendre même si je risque de me tuer au passage ouais mais le crabe va y aller parce que là ça commence à faire et lui il n'a rien eu quand t'as fait le 1 qui ? le crabe le crabe ah le crabe à la base je ne l'avais pas fait pour lui je l'avais juste fait pour tester pour tester Rollissime mais comme on s'est tous pris une merde je me suis dit tu m'as tué je suis à moins 6 il fait tomber de la coke t'as moins 6 aaa tout de suite oh et ça c'était que des gobelins non prévus sur la route ah oui pendant ce temps là on reste à commenter et à se demander si on y va on va faire intervenir le crabe qui va encaisser les dommages théoriquement ça va être plus logique euh et euh non même mieux je sais le le gobelin ne va pas t'achever ils vont commencer à défaire ton armure et à vouloir te becquer ça va donc plus d'être mort tu seras voilà et là va arriver le crabe et les autres et ils vont faire le ménage par contre ton armure est dégueulasse tu peux plus la porter tu peux récupérer tes armes et euh bon par contre tu sers plus à rien en combat oui ça c'est sûr ok je suis à combien de points de vie euh on va dire on va dire euh 10 allez ils vont te laisser 10 du coup il t'aura pas fait 40 non remarque non il va te faire que en fait si tu remplaces le 40 par le 29 il va te faire pas mal de gros points mais ça devrait te faire ça devrait tu seras encore capable de marcher je pense ils vont te laisser ils vont te laisser par terre quoi quand tu seras encore en vie mais tu seras tu pourras à peine les repousser et donc là le crabe va arriver coup de tetsubo à droite coup de tetsubo à gauche un coup de no dashi de bayoushi pour en parler plus je suis hors de combat quoi ouais donc que faites vous avec votre shinjo qui est handicapé bah je je demande si bayoushi ne pourrait pas raccompagner si c'est possible dans son état de la raccompagner en fait en bas il va falloir que Asako puisse prendre soin d'elle pendant ce temps que le hida et moi on va continuer notre mission est-ce que c'est possible pour bayoushi de la transporter sans la sans la graver les blessures non enfin pas il faudra attendre plusieurs heures quoi plusieurs jours bah sinon ce que va dire le crabe qui est un peu médecine il a un moment de premier secours quoi histoire de parce que sur le mur ça peut être utile en gros il dit deux possibilités enfin le mieux c'est de la laisser là et de la récupérer sur le retour quoi je le préfère autant c'est une petite corniche de la sécurité contre les bécioles ici puis je pourrais me soigner tout seul chez Nujosi Asama avez-vous des kits de soins que je pourrais utiliser ? j'en ai effectivement ok est-ce que vous me permettez d'essayer de vous soigner et de vous apporter les premiers premiers soins je ne peux effectivement plus le faire moi-même oui fuis le malus que tu te payes il va te faire même pas mal il a pas grand chose mais bon il va y avoir il va y avoir 4 G3 il va dépenser un point de vide quand même passe voilà après par contre bon un G1 quoi bon tu récupères 6 points de vie et il a arrêté les hémorragies les machins et voilà c'est con parce que j'avais choisi ça pour Shinjo parce que je me suis dit qu'elle pourrait se promener face au gobelin ouais mais je suis pas sur mon cheval oui mais même ouais puis c'est toi qui fais léger oui mais bon le truc c'est que en fait t'en aurais tué un les autres se seraient varés probablement donc du coup et comme t'en as tué aucun et en fait si tu faisais si tu faisais 23 points de dégâts tu les tuais d'un coup et à chaque fois t'as fait 17 18 etc donc ça je vais m'acheter un sabre de mon clan il marche mieux mais tu vois t'aurais dépensé un point de vide sur un bon après t'as encaissé parce que t'as pris des dommages mais dès le début tu dépensais un point de vide pour pour tes dommages t'en tranchais un en deux bon voilà les deux autres seraient partis ou auraient été un peu un peu compliqué quoi pour leur gueule quoi donc voilà donc nous avons les trois autres qui repartent pour l'attaque et donc vous allez vous retrouver très rapidement donc sur le plateau on a peut-être récupéré les doses ou on a laissé enfin je sais pas si on a laissé les doses du coup à Shinjo je vous les ai donné parce que moi du coup ça me sert à rien par contre vous allez vous allez lui donner un doigt de Jade quand même faut pas déconner enfin je pense non mais ça à chacun moi de toute façon j'allais donner ça à chacun donc il va le crabe va donner va saccager un peu le campement des quelques gabelins qui étaient là pour les envoyer un petit peu loin et il va allumer un feu histoire de d'éloigner s'il y en a d'autres qui se pointent quoi voilà et donc vous remontez donc je vous fais le topo c'est à peu près la même chose mais un peu plus haut c'est un espèce de ouais de caverne mais un poil plus haut dans la montagne et à l'intérieur de cette caverne effectivement vous allez voir le vous allez voir deux Neerunohoni tout ceci et effectivement il y en a deux et par contre comme les comme les les autres lions vous entendez d'autres cris qui semblent qui en est un peu plus quoi ça veut dire qu'il y en a un peu plus on a on a armé nos armes de la poudre de Jade on s'est tous regardé du style de alors le truc c'est que c'est que c'est une poudre qui est très très fine et très légère donc vous ne pouvez pas rester trop longtemps avec l'arme dégainée sans frapper en fait juste avant de frapper en gros ce que vous faites c'est que vous enduisez vous enduisez votre lame de la poudre et vous rangez la lame dans son fourreau et là il n'y a pas de problème et en fait la lame va macérer dans la poudre donc il n'y a pas de soucis et donc en sorte en dégainant vous allez frapper enfin dans le même tour que je veux dire et donc là ça va vous ne restez pas avec l'arme à la main sur 25 km quoi voilà c'est ça l'idée je pense que c'est pareil pour Bayoshi on est capable d'apprêter un sabre en une action gratuite du coup on peut dégagner la dernière minute c'est ça c'est ça tout à fait tout à fait ah oui toi avec le Nozashi si tu fais ça sur le Nozashi tu vas piquer ouf je fais ça sur le Nozashi donc quel est le plan d'action en gros vous voyez que alors vous n'avez pas forcément un axe très dégagé sur le début de la de la la grotte vous pensez alors deux possibilités soit vous essayez de la jouer un peu sneaky beach et vous vous approchez en faisant le tour de l'escalade et et vous approchez on va dire de la grotte avec la chance qu'on a et du coup de rentrer au dernier moment et de taper soit vous vous mettez vous descendez tout droit et vous allez arriver sur le petit plateau devant la grotte ce qui fait qu'ils vont vous voir relativement rapidement mais voilà vous pourrez les charger en ligne droite prendre un peu d'élan voilà si vous voulez il y a une espèce de de pont d'envol quoi entre guillemets devant la grotte c'est pour ça qu'ils l'ont choisi ok le truc du tout c'est éviter qu'ils volent parce que s'ils volent on les a l'encué il est un peu renfoncé quoi dans l'idéal ce qu'il faudrait c'est qu'on tienne le pont d'envol et qu'on les empêche de sortir en fait après on rentre et on nettoie la gare après le problème c'est que faire donc tu vas être beaucoup plus lent donc tu vas être beaucoup plus lent ce qui est faisable mais voilà après je peux accepter que tu ailles à la même vitesse mais du coup j'augmente ton malus de douleur je ne vous l'augmente pas je monterai à 5 mais voilà ouais après est-ce qu'il ne peut pas arriver un peu après nous je veux dire il y en a deux à l'extérieur du coup ah oui c'est possible c'est possible c'est possible je ne suis pas fréquentant non plus il arrivera il arrivera le tour suivant voilà mais je vous le dis oui mais ça me passe ça arrive le tour suivant c'est pas très grave mon honneur s'en remettra j'ai fait pire comme ça il verra si les gens sont morts ou pas j'aurai le temps de voir s'ils sont morts et donc de me dire qu'il est temps que je fasse demi-tour pour aller prévenir que le mariage est annulé tu vois oui tout de suite vu ce que tu as fait à Shinjo il vaut mieux que je prépare l'option ouais surtout que c'était que 3 gobelins surtout que c'était 3 petits gobelins de merde ouais et oui moi ça ne me dérange pas l'idée d'arriver un peu plus tard et voilà enfin un tour après c'est pas ça me traumatise pas personnellement ça va voir s'il y en a qui s'enfuient c'est pas mal ça évite de faire de l'interception de trucs qui essayent de s'envoler donc en gros à Codo et le crabe vous chargez comme des bourrins et vous tapez les deux créatures et toi Badushi tu leur arrives derrière quoi c'est une idée ok ouais on fait très subtil ok elle décolle on l'a dans le cul je considère que vous allez attendre le bon moment pour en fait vous allez arriver vous allez débarquer au moment où une des créatures vient de se poser et avance tranquillement donc elle est parmi elle est assez proche de vous au final quoi vous avez que quelques mètres à faire quoi on commence à avoir un peu d'expérience la force ça tout ça on n'est plus non plus des gars qui vont charger dans le tas comme des gros débiles l'initiative juste une question est-ce que moi je suis à zéro au niveau des dégâts ou il m'en reste entre le moment ils m'ont soigné par la magie les autres sont revenus est-ce que j'ai au moins deux jours oui oui largement ok c'est bon ok donc initiative je tiens tout de suite mon init j'ai appliqué le malus c'est pas moins 3 au lieu de moins 5 ouais ça va alors le crabe il va avoir combien un peu en dernier qui est logique donc le premier tour est gratuit donc Akodo et le crabe vous allez taper vous allez taper gratuitement par effet de surprise donc vous avez ta ligne donc c'est toi qui frappe par contre je vais tu vas faire un assaut pour aller enfin au moins que tu veuilles pas mais je recommande non un assaut ça va ok ok donc ça fait 11 12 13 13 j'ai 5 pour toucher on touche sur un combien 13 j'ai 5 donc ça fait 10 j'ai 6 avec l'assaut ouais ça fait 10 j'ai 6 merci ouais du coup on touche sur un combien 20 ah merde je vais lancer ouais bah t'as touché ouais ouais mais je voulais voir pour les augmentations parce que sinon ils ont une armure ou pas non parce que du coup j'ai le droit à une augmentation ouais ouais ah oui tu sais j'ai eu des dégâts entre temps du coup je voulais savoir si je pouvais faire une deux ouais deux augmentations ou du 30 alors ton augmentation gratuite décolle sur la compte comme tu l'avais tu l'as fait ton jet avant la deuxième non de toute façon c'était j'avais mis ok d'accord donc je fais juste les dégâts alors ça me fait pop pop hop je dois rajouter quelque chose ou pas dégâts juste les catanas 15 points de dégâts alors deuxième attaque ça me fait j'ai 6 tu peux faire deux attaques en assaut ouais en assaut bah ouais c'est donc du coup là je fais j'ai j'aurais une augmentation gratuite je fais trois augmentations ok bah y'a un cas d'accord ok donc là c'est un peu 10 g2 t'as oublié le point d'exclamation alors faut juste que je prenne de quoi noter parce que là ça va être compliqué 28 donc je lui ai fait 15 plus 28 dégâts ah bah il doit pas être au meilleur de sa forme plus 28 par contre maintenant donc mon arme a plus de jade il y en a eu pour 4 armes pour 4 attaques ouais mais c'est les doses par 2 2 en fait ouais je sais c'est presque une dose égale 2 attaques on se rend compte que j'aurais vraiment dû en prendre plus mais ça devenait compliqué quand même c'est déjà bien tu fais quelque chose réduction automatique c'est pas quand tu prends tes armes dans le jade tu vois justement non non là google doc je n'arrive pas à faire des calculs dedans les cases on reste ok donc tu lui as mis officiellement un malus de 5 ouais le deuxième le crabe avec tes jets de porc là tu as réussi à la peine le blesser 50 la dernière fois j'ai fait que dalle et là j'ai juste à peine le blesser non non mais c'est c'est affreux s'il y en a 5 on va s'en défoncer alors 20 plus vous avez fait combien le bon côté des choses c'est une mort héroïque c'est à la fois stupide et inutile c'est donc parfaitement héroïque ok les gens diront il est mort sans son envisage tour suivant alors ils sont pris par surprise donc ils n'attaquent pas ce tour ci par contre je vais quand même faire leur initiative maintenant sait-on jamais ouais et le deuxième 20 ok donc vous avez quand même l'initiative donc Bayouchi tu arrives à ce moment là donc tu peux taper sur lequel tu tapes est-ce que tu tapes ils sont à peu près entaillés à peu près de la même façon mais est-ce qu'il y en a qui a l'air de plus vouloir s'approcher de la sortie je considère que le crabe a attaqué celui qui venait d'atterrir et que Hakodo a attaqué l'autre ou celui qui vient d'atterrir c'est celui qui a le plus de chances de s'enfuir en fait pas forcément parce que lui il est de dos donc il faut qu'il se retourne d'abord avant de pouvoir voler l'autre il est plus direct ok est-ce qu'il y en a que je peux attaquer rapidement ceux qui tournent le dos du coup les deux les deux sont sont pareils je considère que t'es à portée de taper n'importe lequel des deux et de la même façon ok ben du coup je vais taper c'est juste un choix tactique c'est rien d'autre je vais taper celui sur lequel mon pote est déjà du coup je vais taper celui qui combat Hakodo ok donc je t'en prie donc ND 20 tu peux prendre des augmentations tu as droit à deux attaques et voilà à part ça j'ai oublié de vous faire le jet peur mais c'est pas grave je prends deux augmentations du coup ok donc il faut que tu fasses 30 donc 30 moins 3 donc 33 33 je sais pas pourquoi j'ai dit que je prenais deux augmentations je suis complètement stupide mais c'est pas grave alors du coup tu vas aller passer de ta 4 en agilité tu rigoles ou quoi je dis ouais ça fait 10 g4 10 g4 pour attaquer Onodachi alors nous allons faire donc j'ai des deux attaques mais une qui va passer à savoir aussi que si vous ne touchez pas je considère que l'attaque compte quand même pour la coudre parce que la poudre s'enlève avec le mouvement de l'épée ok 10 g4 première attaque du coup hop là 24 c'est donc un échec ouais tu peux décider de ne pas prendre d'augmentation à la deuxième attaque ouais je vais la faire sans augmentation à la deuxième attaque pour rassurer le truc voilà là tu vas faire 52 33 je n'ai pas de relancer les 1 tu dois avoir une tu oublies le S dans ta commande je pense je pense aussi oui je l'ai j'ai Noodachi et le oui trop tard mais tu vois regarde la première tu avais un 1 et de la t'en a les 2 donc bon tant pis je ne m'en souviendrai pas la prochaine fois donc tu as droit à un g2 dommage ouais ça nous augmente je l'ai Noodachi quand même peut-être j'ai 3 ouais ça on va le sentir voilà il y a moyen de faire des faire d'alcan parce que je fais un 10 un bon point de vie 30 il ne va pas dépenser de points de vie sur les dommages du Noodachi mais j'ai quand même fait 30 en fait c'est énorme moi j'avais fait 15 ensuite c'était 27 et lui maintenant 30 ok là ça commence à piquer pour Seigle quand même non ? ça ne m'en pique il a pris 4 dommages de points de dégâts il n'est pas mort c'est Anony en même temps tu t'attends à quoi ? oui bah t'avais qu'à mieux le ranger ça c'est ta faute du coup Codo à toi saloperie d'Obi non mais Obi c'est la ceinture qui porte mon ranger donc du coup moi je passe mon temps à esquiver et à remettre de la poudre ah oui c'est vrai t'attaques pas ce tour-ci toi bah ouais ok ok donc tu te mets en défense qui rajoute à ton ND ton anneau d'air enfin ton anneau d'air et ta défense qui va te rajouter quelque chose qui va te rajouter quelque chose comme 4-5 je pense ok donc 4 et mon honneur si tant que j'ai pas attaqué j'ai mon honneur qui est là dans l'école rang 4 ah oui donc tu as un ND assez haut quand même ensuite c'est au crabe qui va taper il gratte pour sa première attaque il touche la deuxième quoique eh non il peut pas attaquer parce que lui aussi il faut qu'il remette la poudre héhé donc il remet la poudre il est attaque pas du coup les créatures attaquent alors là par contre elles font du 6g4 oh putain là bas donc Akodo il va t'attaquer 2 fois évidemment parce que bon pour un moment tu peux quand même donc 29 raté oh ouais tu dois pas être trop loin ça 35 autant que j'ai pas attaqué c'est 35 deuxième attaque 38 oh putain l'enculé non mais 4g4 27 de dommage voilà c'est tout oh putain t'as de la chance ben oui ouais c'est vrai alors le crabe il a le crabe il a 30 ok 7 moins ma défense réduction ok il s'est touché 4 14 38 oh bah moi j'ai pris 14 bon le crabe va être par terre je pense déjà 60 il s'est pris 68 points de dégâts il est pas mort je vais enlever alors 68 points bah si il est censé être mort par contre il va quand même avoir avoir 10 points en moins pour 58 pour le point de vie non pour sa réduction d'armure ah oui il s'en décolle plus sur l'armure lourde ouais il va enlever un point de vide donc ça va faire 48 voilà et ah oui et après il a aussi la réduction de son truc vous gagnez une réduction égale à votre anneau de thèse donc il enlève encore 6 donc il s'est pris que 42 au final au final il prend un deuxième coup ah oui il se prend encore un coup il est mort je pense 42 il a plus 15 de malus même plus il a plus 20 voilà putain c'est que ceux de l'entrée bah yoshi à toi faut que je remette de la poudre sur mon arme c'est vrai ouais est-ce que je peux me mettre en défense en même temps que je fais ça ou tout à fait tout à fait je me mets en défense pendant que je fais ça tu vas me conseiller genre pour éviter de mourir bêtement rajoute 4 plus 3 7 ça va tu rajoutes plus 7 t'as ton truc donc t'as 37 pour être touché tac 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 akudo c'est à toi ouais donc 10 g4 je touche sur un 20 tout à fait j'ai une augmentation de 28 et ensuite je vise à 30 donc du coup ça me fera 3 augmentations et je réussis donc sur du 20 c'est parti, n'oubliez pas le S je l'ai oublié mais c'est pas donc première action c'est bon donc ouais voilà alors 15 points pour la première action je fais la même donne donc 30 pour 3 c'est parti c'est dommage que ça soit pas les dégâts il était beau hop donc 10 G2 c'est parti alors voilà donc 15 et 15 donc je lui ai fait 30 dégâts en plus il était à 80 quelque chose il vient de passer à 110 ouais ouais putain me tu le but tu la chènes putain c'est mon promy Roni wouhou donc tu l'achèves le crabe est par terre alors il achève le crabe ou il va sur Bayouchi ? on va voir moi perds ou un perd Bayouchi ? perds parce que je perds toujours per old je le savais il a sauvait la vie au crabe Il te touche une fois quand même, il te touche une fois, ça va avec 45 points de dommage. 45 c'est vraiment meilleur de dire. 43 points de dommage ! Je crame un point de vide. Je te le conseille ! 40 points de dommage, donc ça fait plus que 30 points de dommage, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai plus stressé à toutes mes attaques. Ça va, alors là en tant que MJ, je te conseille de cramer tous tes bonus pour le toucher. Tu prends pas d'augmentation, tu te mets en full attaque et tu le touches, voilà. Tu le touches, tu le fais des dommages. Il a pris cher quand même, donc voilà. Bah écoute, je vais cramer tous les points de dommage. Et s'il te reste un point de vide, je te recommande de l'utiliser au dommage. Non, tu peux pas parce que t'as un autre de la chine, pardon. Du coup, ça m'aide pas beaucoup, parce que si je crame un point de vide, c'est-à-dire le maximum que je peux cramer à l'heure actuelle, je suis à 11 G5, donc 10 G5. Tu as compté les deux G1 en plus avec Asso ? Garde-le ton point de vide pour des dommages éventuels. S'il te retouche, euh... Bah, voilà. Tu te restes pas. Donc attaque numéro 1, sans aucun malus ni rien, tout ça, blabla, voilà. Sans bonus. Sans aucun bonus, tout ça. Donc 10 G4, moins 13, 33. Ouais. Je crois que ça touche. Touche ! Ça touche. Vas-y, je t'en prie, fais des dommages. Du coup, 7 G3, hop là, 28. Ça va. Ouais, c'est bien. Donc, re-attaque. T'as toujours envie ? Attaque numéro 2. Même chose que la première. Bah, il avait moins morflé, parce qu'il avait pris qu'une attaque, hein. Ça passe, ok. Et donc, deuxième attaque, 25. Ok. Euh... Alors, est-ce que ça fait combien ? Et maintenant, je cours me mettre à l'abri. 45... ... ... Bon. Il euh... Il se sent pas enfant ? Euh, on va considérer que tu l'as tué. Voilà. Il... Tu lui ouvres la trachée. Il perd son sang. Euh... Il bouge encore. Mais voilà, tu... T'as même pas besoin de remettre de... 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 De poudre. Tu renfonces juste ta lame à l'intérieur pour l'achever. Et c'est fini. Voilà. Il est resté 2 points de vie. C'est bon, quoi. On va pas... Euh... Voilà. Du coup, vous venez de les buter. Euh... Ouais. Arrive... Trois autres. Oh putain ! Mais... Mais... L'avantage, c'est qu'ils sont plus petits. Oui, alors, on a vu ce que ça fait avec les kobolds. Plus petits veut pas dire moins dangereux. Ouais, euh... Genre, mais plus petits... Genre, ils ont quand même deux attaques chacune ? Ou ils ont pas encore passé leur rendez-cole ? Euh... Non, ils vont avoir leurs deux attaques, mais ils font... Ils sont beaucoup moins dangereux. Ouais, t'as vu tes jets de port ? Ils sont beaucoup moins dangereux. Bah, en fait, ils font... Je considère qu'ils font... En fait, ils vont pas... Ils vont essayer de vous choper, mais c'est des... C'est des bébés, en fait. Et donc, en fait, ils vous... Ils vous griffent à peine, quoi. Donc, je fais pas des jets, en fait. Euh... Mais, par contre, si vous voulez les buter, il faut quand même vous faire un petit jet d'attaque. Oh non, on va les laisser vivre, quand même. C'est des bébés. Non, c'est pas un bon plan. Voilà, c'est mignon. C'est mignon, hein. Euh... Du coup, euh... Le crabe... Ok, pour les laisser vivre, tu les laisses en vie ? Ah... Les mines, il faut les laisser vivre. Mais par contre, dès que c'est des zonies, hein, tout de suite, là, il faut les massacrer. Ouais. Le crabe sort son tetsubo et dit, ceux-là, il n'y a pas besoin de poudre de lade. Et blab, il met un coup de tetsubo dans la gueule. Il en éclate, hein. Les autres se barrent, du coup. Bah, moi, j'enchaîne aussi, hein. Ouais, j'enchaîne, alors... Ouais, j'enchaîne, alors... Faites-moi des jets, parce que, de toute façon, en gros, comme ils se mettent à se barrer, il faut faire votre jet vite. Parce qu'au plus vous attendez, au plus ils sont loin, et au plus il faut cavaler. Et au plus ils sont dans la grotte, et au plus c'est dangereux pour vous. 45 pour le premier. Oh, jet d'attaque. Deux d'achilles, je pense que j'ai le temps qu'il fasse un ou deux mètres avant de les taper. C'est ça. 63, moi. 63. Voilà, donc... Donc du coup, on fait ses jets de dégâts. Ouais, les jets de dommage. Tu l'as buté. 31. Un jet de dommage... Tu l'as éclaté, tu l'as coupé en deux. Net. Avec 31. Je claque un point de vide. Je fais le jet de dommage du crabe, mais ça devrait faire la même chose à peu près. J'ai fait exactement comme Shuba. Pareil. Le crabe a fait juste un point de moins, mais... Par contre le crabe lui c'est beaucoup plus sale. C'est... Il s'agit que de partout. Ah, le marteau de guerre. Mais vous avez... Non, Tetsubo. Mais voilà. Vous avez réussi à détruire les trois créatures. Bon, par contre, vos doigts de jambes sont dégueulasses. Ils sont à moitié couverts de noir. Est-ce qu'il n'y a plus rien dans la grotte ou des signes distinctifs de quelque chose, un maotsukai qui aurait déposé un objet ou pas ? Un oeuf qui traite, qu'on pourrait ramener, garder chez soi ainsi que l'éduquer comme dans un film avec un sorcier où il y a un mec qui fait ça dans une école ? Non. Non, non. Ok. Il n'y a rien d'étrange. Enfin, tu vas trouver des ossements d'animaux, d'humains aussi. Enfin, des trucs vraiment un peu glauques, mais à part ça, rien de méchant, quoi. Est-ce qu'on va trouver des trucs équivalents à ce qu'on a trouvé dans la maison ? Enfin, dans la... Ouais, je pense que c'est... Dans la tour. Et les trucs de papier. Non. Je considère que non. Et est-ce que... Je pense qu'on avait dû demander l'information, sinon l'IDA va nous dire, quelles sont les techniques que l'on doit appliquer justement pour être sûr que ça... Enfin, tu sais faire ça proprement, le nettoiement. Faut brûler ensuite... Faut tout brûler. Faut tout brûler, ouais. Faut tout brûler. Idéalement, il faudrait qu'un genja de la terre vienne pour baigner le truc. Mais il faut quand même attendre un petit peu avant, donc vous allez tout organiser pour tout brûler. Ok. Voilà. Donc... Après, bon... On va chercher Shinjo. On va chercher Shinjo. On va chercher Shinjo. On va chercher Shinjo. Je n'attendais pas à ce que ça... Ça finisse comme ça pour toi ce soir, mais... Ah bah moi aussi, t'as tellement de chance au D. Pfff. 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 Non, mais je vous dis... Partez du principe que j'ai de la chance au D, donc... Éliminez le nombre de lancers de D que je fais. Non, c'est Rolling Team PM. Hein ? Donc éliminez le nombre de D que je fais. Donc si... S'il y a trois adversaires, et que chaque adversaire fait deux attaques, vous tuez un adversaire, il ne reste que quatre attaques. Voilà. Donc moins de chance pour eux de vous toucher. C'est ce que j'ai essayé de faire, tu sais. Oui, oui, oui. Non, mais j'en doute pas. Mais voilà. Donc... Moi, cette histoire a quand même été plutôt plus complexe que ce que vous l'imaginez. Parce que vous avez quand même pas mal morflé au final. Pas du tout. Pas du tout. J'ai failli crever. Shinjo a failli crever. Y'a Baushi, il s'en sort plutôt bien, même s'il a failli crever quand même. En fait, failli crever, failli crever, j'ai pas failli crever. Dans mon état de santé montre que je n'ai pas failli crever. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'un tour de plus et j'étais mort. Mais... Techniquement, 43 de dommages, ça pique quand même. J'ai une question. Parce que là, je ne suis pas sûr que je suis en train de relire ma feuille. Normalement, quand tu fais les jets de dégâts, tu fais les dégâts de l'arme. Il faut rajouter sa force. Alors, c'est... C'est inclus dans les dégâts de l'arme, non ? En fait, c'est inclus dans les dégâts. Dans ta fiche, dans ton calcul, c'est déjà fait. Le katana, c'est 3G2, les dommages. Ah oui, d'accord. Plus ta force. Il n'y a pas de... Tu rajoutes ta force, ça fait du 7G2 ou 5G2 par là. Voilà, c'est ça, 7G2. Ok, non mais c'est bon, c'est parfait. C'est ce que j'avais fait alors. Ok. Je voulais jouer et être sûr que je ne m'étais pas trompé. Après, si tu veux des armes qui ont beaucoup en dommages, tu prends la Ono. Enfin, la Ono, elle fait du G4, mais elle a 0 entre eux. Donc, il faut avoir 4 en force pour l'utiliser au maximum. Ou alors, tu as le marteau de guerre qui lui fait du 5G2 de base. Donc, quelqu'un qui a une force à 4, il fait du 9G2 avec, en dommage. Pour peu qu'en plus, derrière, il ait une petite école sympa qui lui donne des bonus machin. Un Krabida qui se bat avec ça, il envoie du pâté. Donc, j'espère que ça vous a plu. En gros, tu vas pouvoir redescendre. Akodo, tu peux me faire... T'as combien de malus toi en ce moment ? Aucun. En dommage ? En dommage, regarde, j'ai pris 14 points de dégâts, du coup j'ai aucun malus. T'as pris que ça ? Ah ouais ? Bah non, l'attaque où je me suis protégé, j'étais monté à 35 avec mon école et ma défense. Il me semblait que je t'avais touché. Du coup, tu m'as raté. Ouais, peut-être, je sais plus. Ok. On dirait que ça tombe bien de ne pas m'avoir pété la gueule. Non, non, mais c'est ce qui me semblait, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que tu veux tenter l'escalade pour aller charger ton... Ah ouais ? Oui, tout à fait. Ok. Donc, force plus athlétique ? Attends, je vais regarder l'écran pour voir le ND exactement, comment ils jugent les ND, parce que... Pour moi... Faut que ça soit un peu difficile, mais pas non plus... Alors... Assurement pas. ND30. Très difficile, voilà. On peut l'aider, d'une manière ou d'une autre ? Euh... Orienter, des choses comme ça... Enfin, vous pouvez lui donner des conseils, mais ça sert à rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Si vous aviez des cordes, etc., la limite, mais ça vous demandait beaucoup plus de temps. Voilà, quoi. Après, c'est son wakizashi, donc c'est aussi un peu à lui de faire le boulot, quoi. Oui, c'est une question d'honneur, tout à fait, je ne le dis pas, mais... Alors, je ne sais plus s'il me... Attends, je sais que je l'ai claqué 2 points de vide, donc il doit m'en rester un, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, si j'en ai m'en resté un, je claque à ce moment-là. Donc, c'est force plus athlétisme, c'est ça ? Ouais. Pour l'escalade. Donc, 5, j'ai 3. Attends, ça me fait 4. Est-ce que mon honneur, je peux le rajouter ou pas ? Je considère que non. Ok. J'ai la possibilité de le refaire de toute façon. Putain, c'est bon. Ça va. A 32. Bon, tu galères bien, tu... Alors, en fait, la descente fait que... La descente est relativement facile. Parce que là, tu dois descendre, justement. Par contre, clairement, la remontée est beaucoup plus compliquée. Donc, tu ne vas pas remonter par là, tu vas trouver un autre chemin qui va te faire perdre 2 jours de marche, en fait, pour retrouver tes potes. D'accord. Donc, tu vas arriver avec 2 jours de retard par rapport aux autres, au fort. Ok. Et en gros, il vous reste... Il reste 5 jours avant le mariage. Ça, de quoi se rendre une bonne louche ? Ouais, c'est ça. Il va vous falloir... On va mettre une semaine. Voilà. Il vous reste 2 jours pour le départ. J'ai une question. En fait, Shinjo avait déjà tout préparé. Il n'y avait plus rien de son côté à faire pour le mariage ? Bah, je considère que ça a été fait peut-être avant. Ah, parce qu'on est d'accord que 5 jours avant, c'est la merde, sinon. Oui. Bah, après, je considère que oui, elle avait prévu quand même beaucoup de choses, déjà. Donc, il n'y avait pas pu ici. Ok. Il n'y a pas non plus de palais à construire, etc., etc., quoi. Ça va. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était une façon un peu de se remettre dans le bain des combats et des techniques de L5R. C'était sympa. Surtout qu'un oenie, ce n'est pas quelque chose qu'on affronte tous les jours. Il y avait du gros danger tout en étant... On est content de l'avoir vaincu. On peut pouvoir un peu se la péter. Et on a tous envie d'avoir une arme de Jade avec soi, désormais. Ça va, voilà. Il devrait... Enfin, je ne suis pas du genre à en mettre souvent des oenies. Donc, voilà. Ce n'est pas... Je n'ai pas envie de transformer ma campagne en safari destruction d'oenies. C'est la classe d'une arme de Jade ou au magique. Oui. Mais alors, vous êtes... Enfin, il faut avoir des faveurs quand même pour obtenir ça. Et ce n'est pas en épousant une fille qui s'est barrée de son clan, de sa promesse, etc., que tu vas avoir ce genre de soutien, quoi. Ah, mais déjà, ouais. En même temps, je suis à Second City, hein. Je veux dire, c'est pas Rokugan. C'est ça. C'est un peu compliqué, hein. C'est un peu mutation en Alaska, quoi. Exactement. On va tous arriver au mariage avec des cicatrices de partout, quoi. Ça va être cool. Ouais. Ouais. Bon, ça va. Qui te soumet, elle vous fera un petit sort. Ça va aller. Sachant que, sur le trajet, il y a des nuits qui sont passées. Donc, vous avez déjà commencé à récupérer un peu. Je peux remarcher normalement. Non. Ça, ça arrête. Dans tous les cas, la prochaine fois, je m'en fous. Même dans la vacances, je prends mon cheval. Ouais, je suis d'accord. Tu montes en cheval. À partir de maintenant, ça va. Là, tu... Là, le reste du trajet pour retourner à la seconde cité, tu auras ton cheval. Donc, ça va. Ça va. Ça va. La question... La question que je voudrais régler maintenant, c'est... Donc, il vous reste une semaine avant d'y aller. Est-ce que toi, Shinjo, tu vas partir tout de suite ou relativement rapidement pour aller gérer ça, justement ? Ou tu vas faire le trajet avec Akono ? Non, non. Je pars m'occuper de... J'ai quand même des trucs à organiser à la dernière minute. M'assurer que tout se passe bien, qu'on se passe bien comme je veux et tout ça, quoi. En gros, le MJ vous demande si, un, vous allez donc préparer des trucs ou si, deux, vous allez être avec moi lorsqu'il y aura une tentative d'embuscade contre ma personne pendant que je vais vers le mariage et je passe par justement les territoires de vous. Tout de suite. Et toi aussi ? C'est une très bonne question, je sais pas. Je te conseille de prendre la décision rapidement. Parce que j'ai toujours pas réussi à faire ce que je voulais faire, j'ai toujours pas parlé sur Facebook de ce que je voulais faire, donc... Mais bon. Ouais, c'est ce que tu voulais faire. Des enquêtes que je voulais faire, tout ça. Pourquoi sur Facebook ? Je sais pas pourquoi j'ai dit Facebook, parce que je commence à être vraiment fatigué, en fait. Non, c'est parce que t'es en train de regarder Facebook, quand même, t'as... Non. Ah bon, ben t'es fatigué. Euh... Je ne suis pas connecté sur le pays. Dans tous les cas, enfin, moi, le conseil que j'ai, c'est que... Si on te voit arriver avec Akodo à la seconde cité... Ouais, c'est vraiment pratique. Il va y avoir un message politique quand même derrière fort, hein. Parce que, bon, je le répète, à la fin du mariage, les grues vont savoir automatiquement que Akodo s'est marié avec Asako Miyako, hein. Ils sont pas cons. Oui, ben oui, mais du coup... C'est obligatoire, hein. Du coup, je pense qu'il faut que j'arrive séparément, en fait. D'accord. Du coup... Saito, il se marie aussi ce jour-là ou pas ? Oui. D'accord. Donc il n'y aura plus personne pour protéger... pour... 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 au fort, en fait. En tant que samouraï. Effectivement. Mais euh... Mais le truc, c'est que normalement, euh... Comme si tu t'en souviens, t'as prévu de faire aller-retour, hein. Tu arrives, tu te maries, tu te casses, hein. C'est un peu... Je sais bien. C'est le principe. Euh... La semaine prochaine, on jouera à seconde cité. Ok. Euh... Donc, notamment avec vos personnages qui sont rentrés. Parce que c'est ça qui m'importait, c'est de savoir si... Si je pouvais garder le scénario euh... 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 A seconde cité euh... Euh... Avec vos personnages là-bas, quoi. Au moins, je jouerais à un autre, c'est ça ? Enfin, au moins, deux d'entre vous, quoi. Hein ? Ok. Moi, je jouerais à un autre, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tu joueras à... Tomoe, ou euh... Ouais. Ou euh... Misara, ou un autre... Il n'y a pas le souci. Voilà. Euh... Ouais, 4XP. Vous pouvez nous aider pour le mariage ? 4XP. C'est pas mal. Ok. Merci. Ouais. Ah, je suis... Je suis seigneur, hein. Je suis... Après, moi, l'on s'est vécu à 150 points de dégâts, c'est tout. Tout ce qu'on s'est pris dans la gueule. Ah, mais en même temps, en même temps, hein. Puis euh... D'ailleurs, le retour va être compliqué, hein. Parce que entre... Le crabe... Enfin, le premier jour, au moins. Le crabe qui est à moitié mort. Shinjo qui est à moitié morte. Bayushi qui a plus de... Qui marche sur une jambe. Et euh... Hakodo qui est traumatisé par son wakidashi qu'il avait perdu. Rires 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 Le premier jour... Le retour est... Rires Le chemin vers le... Le retour vers le fort va être un peu maussade. Même si globalement, on a gagné, quoi. Rires Ouais, non, mais ça... Bon, après, on peut dire quand même que le Ida, il mérite son arrangement. Parce qu'il a failli crever, mais bien. Rires Il est viré, toi. Bon, par contre, messieurs, je vais vous laisser. Oui, le même pour moi. Je vais aller me coucher tout de suite. Bonne soirée. Merci. Allez. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Tcho. Salut. Je coupe les enregistrements, tout ça, tout ça. Allez. Amusez-vous bien. Bonne soirée. D'accord.